comment peut-il prouver aux gens qu'il ne le fait pas pour l'argent sinon en offrant ces shows gratuitement si qu'ils me connaissent pas encore et qui ne connaissent pas mon personnage mais je plaide la folie quand vous avez un bébé c'est la chair de votre chair quand vous avez un bébé vous pensez en mode le premier qui touche à mon bébé si on prend en compte le fait qu'on a cet instinct naturel de vouloir perpétuer la race humaine de vouloir la faire durer de la vouloir la faire reproduire est-ce qu'il est si anormal de se rendre compte que des milliers d'êtres humains éprouvent cette envie de vouloir reproduire sa femelle je suis pas en train de vous dire que c'est une bonne raison de le faire mais c'est pas ça la question on n'est pas en train de se demander si un opède est meilleur qu'un chien pédigré la solidité c'est de renforcer l'intérieur de la composition corporelle de votre chien et ça passe par l'exercice vous exercer votre chien vous le sécuriser tant qu'on reste présent et impliqué finalement le sentiment d'égoïsme n'a plus lieu d'être vu qu'on s'est occupé de tous les chiens tellement est-ce que tous les professionnels sont de bons éleveurs est-ce qu'on peut leur faire confiance quand on sait que nombre de gens se font arnaquer se font rouler dans la farine par des pseudo professionnels c'est bien de penser aux chiens dans chenilles parce que forcément ces chiens sont dans une situation périlleuse triste et pénible concentrons nous concentrons nous ne perdons pas le fil des choses si on devait rassembler la connaissance de tous les humains réunis sur cette terre elle serait mais gigantesque elle serait énorme mais l'ignorance elle est infinie on se baffle fait du bruit dites le moi en commentaire si jamais il se passe quelque chose de bizarre que j'ai un cheveu en l'air ou que odin se mette à bouger mettez le moi en commentaire il faut qu'on démarre convenablement et après vous connaissez un pour ceux qui connaissent on prend le tgv et on part on aborde les sujets comme il se doit qu'un quentin salut les deux petits doigts si c'est ok on est pas les deux petits doigts les deux doigts là comme ça yo 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 attendez attendez qu'on démarre et qu'on vous lâche le fameux slogan de démarrage biscuit avec tisane on se fait vieux oh tisane mais oui mais t'inquiète pas la tisane c'est de l'eau versons ça calmement dans le dans le gobelet parce que le parce que le mickey est toujours là il est toujours présent donc on nous aussi on va se rafraîchir parce que parler pendant x nombre d'heures ce n'est jamais vraiment évident alors chinchin charles excellent bon soir et bon live à tout le monde excellent est ce que vous vous prenez compte que ça faisait un petit bout de temps qu'on avait pu commencer un live là où tout roule comme sur des roulettes c'est moi j'ai moi j'ai la moi c'est du stress débora maréchal si si on est ensemble red nose ron alp si salut mot crani me dit à j'aime bien voir j'aime les gars je vous j'apprécie vous voir et vous revoir surtout un me dire que vous êtes toujours là vous me donner de la force vanessa excellent arrivera ce jour on sera peut-être mille et que je pars passerai mille heures à saluer chacun d'entre vous non c'est plus sérieusement vous connaissez le titre vous avez vu le teaser balancé dans les stories et compagnie donc première chose que j'ai envie de vous dire hey yo what's happening on est là junior big black boy présent fidèle au poste pour vous faire pour vous divertir et pour échanger interagir avec vous live numéro 8 l'intérêt les intérêts de faire des chiots seront sera le sujet numéro 1 le sujet numéro 2 sera pourquoi préférer prendre un chiot avec pedigree plutôt que sans pedigree le sujet numéro 3 sera combien coûte un chiot mais dans tous les sens du terme autant à l'achat que à la création en tant que que producteur pour ne pas spécifier éleveur au particulier qui ça aussi sera ces oeufs sur lesquels nous allons marcher mais vous savez que j'aime bien un petit peu m'aventurer dans des chemins boueux drague poulet dans l'effort de sujets compliqués et controversés le sujet numéro 4 comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports et sujet numéro 5 à quoi servent vos like et vos commentaires sur les publications au sujet des chiens je pense que c'est intéressant d'aborder le qu'on comprenne et qu'on se comprenne sur l'utilisation de nos réseaux sociaux dans lesquels on s'entraide à évoluer à s'apprendre et à se divertir tous ensemble ça va bien alors sujet numéro 1 les intérêts de faire des chiots vous devez avoir à l'esprit que il existe plusieurs intérêts de faire des chiots j'ai voulu prospecter avoir un avis de l'opinion publique puisque je sais que souvent quand je fais des lives vous êtes souvent les personnes qui me suivent le plus à vous manifester mais vous savez que les gens qui n'ont pas forcément les mêmes avis ou peut-être ne savent juste pas que j'existe ne sont pas forcément au courant et ne peuvent pas forcément interagir alors que j'adore j'aime avoir les avis contraires les avis opposés tant qu'ils sont argumentés et nuancés c'est toujours très intéressant alors j'ai fait un petit sondage j'ai prospecté dans quelques groupes de facebook afin de avoir l'avis des gens et je leur ai posé cette question je leur ai demandé selon eux quels étaient les intérêts de faire des chiots j'ai précisé en tant que particulier parce que sinon ça aurait été il y aurait eu des réponses trop répétitives mais on va aborder le sujet dans sa globule balité autant tant que particulier que éleveur à quoi ça sert de faire des chiots la réponse numéro une celle que qui vient à l'esprit de tout le monde au moment où on pose cette question c'est évidemment money 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 c'est l'argent c'est l'argent c'est une réponse un petit peu gênante pourquoi est-ce que je la trouve gênante je la trouve gênante parce qu'en fait elle paraît tellement évidente que c'est pour l'argent mais en même temps je me dis imaginez que vous êtes dans le rôle du gars qui est passionné qui a davantage d'intérêt comment peut-il prouver aux gens qu'il ne le fait pas pour l'argent sinon en vendant sinon en donnant c'est en offrant c'est chaud gratuitement finalement ça ça vaut pour un particulier ça vaut pour un éleveur bon bizarrement le fait qu'on appelle éleveur éleveur et qu'on estime que c'est sa profession on se dira à profession ok il touche de mais c'est un travail c'est un travail ça implique beaucoup de responsabilité beaucoup d'étapes des étapes qu'on va notamment décrire pour qu'on se rende compte davantage de ce que c'est mais comment faire comprendre ou faire prouver ou prouver à quelqu'un qu'on ne le fait pas exclusivement pour l'argent en tous les cas c'est sûr que faire des chiots ça ramène de l'argent ça paye alors combien ça dépend à combien sont chiffrés les chiots ça dépend de combien de chiots ça dépend de la capacité à vendre des chiots parce qu'on verra que malheureusement il ya beaucoup de chiots qui ne terminent pas dans les mains de nouveaux propriétaires mais dans les mains des propriétaires des chenilles et ça c'est vraiment triste mais voilà l'intérêt numéro un en tout cas par l'opinion publique si les gens font des chiots c'est pour l'argent j'ai envie de dire aussi que le fait de faire des chiots ça implique beaucoup d'étapes beaucoup de travail beaucoup de d'investissement financier et énergétique de temps et c'est vrai qu'à un moment donné je me dis comme pourquoi est ce qu'il faudrait estimer que ce soit gênant de demander de l'argent pour un tel travail qu'il soit fait passionnément ou pas en fait finalement mais pourquoi est ce que ce serait gênant de demander de l'argent pour un tel travail quand ce n'est absolument pas gênant de demander de l'argent pour les autres travails que vous accomplissez que vous alliez que vous travaillez dans un hôpital que vous vendiez des maisons que vous travaillez dans une boulangerie quand vous vendez vos petits pains on vous paye pour ça ça ne choque personne il a comparé des chiots à des petits pains il ya des gens peut-être qui sont en direct ici qui ne connaissent pas encore et qui ne connaissent pas mon personnage mais je plaide la folie sachez le et voilà non je fais beaucoup de métaphores dans mes explications et si je parle de petits pains je parle de chiens c'est vraiment pour faire comprendre qu'en fait quand vous quand vous avez une fonction professionnelle quand vous travaillez quand vous vous effectuez vous vous rendez même un service ou vous offrez un service ce service il a un coût il a un coût parce qu'il génère du temps de l'implication des connaissances etc 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 donc je me dis pourquoi est ce que ce serait anormal de demander de l'argent pour autant maintenant je sais très bien que quand les gens disent c'est pour l'argent c'est pour l'argent c'est pour l'argent ils font souvent référence aux gens qui partent vraiment en sucette qui font n'importe quoi qui vont dans des caves qui mettent les chiennes qu'on appelle des comment on appelle ça encore quand on quand les femelles qui sert et les femelles reproductrices et qui n'en et qui n'en ont rien à rien à foutre de l'état de la femelle qui n'en ont rien à foutre de tout ils la mettent juste là ils mettent à main ils attendent les chaleurs ils font les chiots et ils les vendent je comprends qu'à ce moment là on soit outré qu'on a envie de parler de ouais c'est que pour l'argent les salopards les enfoirés etc mais bien sûr faut bien se dire qu'on est on est tout le monde n'est pas dans ce cas là tout le monde n'est pas dans ce cas là on doit mesurer quand même l'ampleur de nos paroles Amine ta réponse est intéressante et va suivre ici par rapport à la race david tu te rejoint Amine aussi jimi oui parce que quand ça se parle mal ça peut être très couteau effectivement et ça aussi ça va être ça j'ai repris ça dans mes notes des gens ne connaissent pas la race et les chiens se retrouvent au refuge c'est dommage Mima effectivement effectivement on se rejoint tous ici indépendamment de l'argent la réponse numéro 2 qui revient qui est revenue régulièrement en fait la plupart des réponses les trois en tout cas les trois principales réponses que j'ai mis ici ce sont des réponses qui sont venues de de trentaines de quarantaines de personnes mais chacun en leur mot donc j'ai vu que je pouvais regrouper ce genre de réponse en trois grosses catégories en un il y avait l'argent en deux il y avait le fait d'avoir une progéniture de notre femelle alors ça c'est une partie qui est très intéressante parce qu'en fait il ya le fait d'avoir une progéniture de notre femelle parce que c'est notre femelle et il ya aussi le fait d'avoir une progéniture de notre femelle parce que on sait qu'elle sera pas éternelle on sait qu'elle va partir et on a envie de garder entre guillemets l'adn mais on a envie de garder quelque chose de l'être qu'on a aimé et on se dit que la seule manière de le faire c'est de faire des chiots le souci c'est que comme vous le savez et contrairement aux êtres humains les chiens quand ils reproduisent ils reproduisent non pas un chiot mais des chiots vous pouvez en avoir cinq vous pouvez en avoir dix et c'est ça qui est le plus malheureux dans cette histoire c'est que finalement ben vous pouvez même vouloir garder un voire deux voire même trois chiots et en avoir cinq ou huit dix douze à donner ou à vendre et qui vont peut-être pas finir entre de bonnes mains pour rester sur le fait sur l'élément de vouloir une progéniture de sa propre femelle je dirais même que il ya quelque chose qui est très humain là dedans je ne suis pas vous n'êtes pas sans apprendre que l'être humain à un instinct qui lui est propre c'est de perpétuer la race humaine donc de la reproduire de la faire continuer de la faire survivre et vous n'êtes pas non plus sans savoir si vous avez des chiens si vous êtes propriétaire de chiens que quand on a un chien après un certain temps on se projette on se projette dans l'image de notre chien et je vais de nouveau faire un petit transfert avec les bébés humains sans vouloir dire qu'un chien est un bébé humain mais toujours en image junior big black boy toujours en image quand vous avez un bébé c'est la chair de votre chair quand vous avez un bébé vous pensez en mode le premier qui touche à mon bébé celui qui touche à mon bébé me touche à moi c'est même pire c'est même parfois c'est même votre bébé représente même plus que vous même parfois vous et en et en mode chien beaucoup souriront de ce que je vais dire parfois vous nourrissez même mieux vos chiens que vous vous nourrissez vous même parfois vous vous occupez mieux de vos chiens que vous vous occupez de vous vous même et parce que vous vraiment c'est votre être cher vous vous transportez là dedans même parfois en mieux en plus sacré alors si on prend en compte le fait qu'on a cet instinct naturel de vouloir perpétuer la race humaine de vouloir la faire durer de la vouloir de vouloir la faire reproduire est ce qu'il est si anormal de se rendre compte que des milliers et des milliers et des milliers d'êtres humains on sait justement cet instant ou cette envie éprouve cette envie parfois après quelques années parfois après un bref un certain temps cette envie de vouloir reproduire sa femelle je ne suis pas en train de vous dire que c'est une bonne raison de le faire on est juste en train d'analyser les différents intérêts de l'être humain de faire des shows c'est que c'est un sentiment qu'on retrouve chez beaucoup de personnes et c'est un sentiment finalement humain souvent quand on va parler en termes de reproduire de se reproduire nous en tant qu'être humain si on vous demande par exemple si vous êtes une femme et qu'on vous demande pourquoi est ce que tu as envie d'avoir un bébé souvent vous allez peut-être avoir vous allez vous dire ouais purée j'ai vu ma copine elle a eu un bébé c'est trop mignon j'ai trop envie d'en avoir un ou alors vous allez voir une pub ou une scène de film qui va vous donner envie ou alors peut-être que vous allez vous représenter vous allez vous dire avec mon mari on a envie de on a envie de faire un nous enfin vous allez avoir des justifications que vous allez donner comme ça à gauche et à droite mais c'est sans savoir enfin c'est sans avoir en tête qu'en réalité dans dans le dans votre constitution de la personne l'être humain que vous êtes c'est inné vouloir reproduire l'espèce humaine c'est quelque chose qui est inné et naturel et si je dirais même plus que c'est inhérent il n'est inhérent à toute la plupart des espèces vivantes en tout cas nous on va estimer être influencé par des modèles de société mais quand vous regardez les chiens les chiots les chiens quand ils naissent qui grandissent comment est ce que vous expliquez qu'un chien qui n'a pas vu une seule publicité qui n'a pas vu un seul film eh ben il naît il grandit il arrive à maturité il a envie de se reproduire vous mettez une femelle et un mâle dans la même pièce quand la femelle dégage ses phéromones pendant ses chaleurs et le mâle va vouloir la montée comment vous expliquer cela qui leur a appris je vous pose la question peut-être que vous avez une réponse autre que l'instinct naturel de la vie qui leur a appris c'est assez spécial donc ça nous prouve encore en image que l'instinct naturel de l'être vivant cherche à se reproduire à perpétuer sa race ou son son ou l'être la catégorie des êtres vivants qu'il incarne mocrani me dit je prends ta réponse en en compte qui est très longue mais qui rejoint de toute façon ce que je vais dire tout de suite donc il n'y a pas de souci ne t'en fais pas je ne te nis pas jimmy déjà perdu une femelle à 48 heures après la mise bas et ça ça va être ça va être aussi un point un point intéressant à reprendre ici donc vous voyez que finalement le fait qu'on dise que c'est pour juste reproduire c'est pour produire pour conserver la progéniture de notre femelle c'est pas totalement anodin il ya une raison à ça et quand on y repense ça paraît beaucoup plus logique que quand que quand que quand on va pas chercher plus loin que que le bout de son nez maintenant de nouveau est-ce que c'est une justification je ne le dis pas mais en tout cas c'est voilà vous avez une explication que vous savez maintenant entendre et pour pouvoir peut-être voir les choses un petit peu différemment voir peut-être proposer ce genre d'explication à un tel ou tel effectivement patrice ferrerole c'est là c'est la nature basse personne personne c'est inné en eux mais personnellement c'est inné en eux mais tous tous ne se reproduisent pas mais je sais pas par contre si jamais on met un mâle et une femelle quand la femelle est en chaleur je ne sais pas s'il ya des mâles qui vont pas se reproduire ça je n'ai jamais entendu ça mais normalement c'est un réflexe pourtant on ne leur apprend pas chez l'humain c'est un choix mais les premiers humains ils ont fait comment comment ils se sont trouvés est ce qu'ils avaient ce même instinct de que le chien a de se retrouver de faire la chose sans même conquis qui sans même que sans même que personne leur ait appris je ne sais pas donc dans les intérêts de faire des chioux il y avait le numéro un le point de l'argent qu'on a abordé on a qu'on a consulté qu'on a analysé il ya ensuite le point numéro 2 le terme de la vouloir une progéniture de notre femelle mais on a évoqué la raison un peu de manière plus plus technique du point du pourquoi du comment et alors on a le point numéro 3 et comme ça a été déjà écrit c'est un commentaire je l'ai vu par deux trois personnes assurer la lignée la pureté de la race et du standard si on est passionné si on est passionné parce que évidemment de nouveau pour ceux qui engendraient le live en cours et qui en ressortiraient ou qui rentreraient à nouveau il ya des personnes qui n'ont aucune passion qui ne cherchent pas à assurer la lignée la pureté de la race et dans le bon standard donc forcément ces personnes là tant que ça tant que ça crée des chiots ils savent que tout le monde tombe amoureux de n'importe quel chiot peu importe la race un chiot c'est toujours assez magnifique c'est toujours assez beau donc ils savent qu'ils vont pouvoir vendre de du rêve les gens vont voir des chiots ils vont me déposer les billets ils vont les emporter avec eux et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent mais moi c'est pas eux que je fais référence j'en ai j'ai conscience que ces gens là existe mais moi je fais référence certainement aux passionnés qui eux souhaitent assurer la lignée la pureté la race et du standard qu'ils soient particuliers ou qu'ils soient éleveurs normalement alors dans les débats des groupes certains ont surtout mis ont surtout débattu sur le fait qu'il fallait laisser ça aux éleveurs et que voilà que c'était leur métier que eux savaient ça savait quoi faire d'ailleurs ça a fait partie des contres parce que là je vous ai donné trois points d'intérêt mais j'ai relevé deux gros points de contre et le premier contre ça a été le sentiment d'égoïsme le sentiment d'égoïsme il a été relevé par plusieurs personnes et comme moi vous savez bien que j'aime bien discuter avec les gens j'ai cherché à à à converser avec ceux qui acceptaient de débattre et de justifier de leur leur position et je leur ai demandé qu'est ce que tu entends par égoïste je sais qu'à priori c'est facile on se dit ouais bah égoïste parce que c'est c'est toi qui penses à faire des choses et qu'ils ont et qu'ils ont rien demandé à priori c'est ce qu'on se dit le problème c'est que comme on comme on l'a relevé là tantôt si vous laissez deux chiens dans une pièce pendant qu'elle a ses chaleurs et c'est ce que moi j'ai dit à cette personne c'est qu'ils vont se reproduire donc est ce que c'est vraiment une uniquement un choix de l'homme ou est ce que finalement c'est même un choix de la nature contrôlé par l'homme parce que c'est l'homme qui va contrôler que les chiens puissent accoupler ou pas mais avant même qu'ils le contrôlent ça reste un choix de la nature est ce que le mot égoïsme a lieu d'être c'est la question que j'ai voulu j'ai voulu approfondir et je me suis dit je me suis dit que j'allais j'allais lui demander la personne m'a dit ouais non parce que le problème c'est que moi j'ai travaillé dans un chenil dans un organisme et tous les jours on recevait des tas et des tas de chiens ou de chiot qui étaient repris qui étaient abandonnés parfois dénichés tout entier etc 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 et je trouve que ça totalement égoïste parce que les gens font des chiots ils gardent un chiot pour eux puis ils se débarrassent de tous les chiots n'importe comment ils surveillent même pas à qui ils mettent ils vendent ils vendent les chiots et là je me suis dit ok alors partons de ce principe là mais ça veut dire que pour toi si jamais on fait des chiots et que on porte un intérêt important à trouver des bons maîtres des bons propriétaires à réclamer voire à imposer un suivi suivre ce qui se passe si jamais il ya un problème rester présent dans la vie du chiot qui deviendra chien mais qui est dans la vie de nouveaux propriétaires en tant qu'éleveur ou que particulier ayant produit le breeding le mariage donc le chiot tant qu'on reste présent et impliqué finalement le senti le sentiment d'égoïsme n'a plus lieu d'être vu qu'on s'est occupé de tous les chiots toutes les progénitures et là elle me dira à ce moment là oui vous voyez donc pourquoi la communication je trouve qu'elle est importante et intéressante c'est que au départ on part avec une personne qui est frustrée par les éléments par son expérience et parce qu'elle a vu dans sa vie chose intéressante aussi c'est de savoir pour qu'est ce qui motive les gens à dire ce qu'ils disent et là elle nous expliquera son expérience de vie et en approfondissant davantage on se rendra compte que finalement si jamais on suit ce tableau de s'occuper de son de chiot qu'on garde mais également de suivre les chiot qu'on vend et ben à ce moment là ça devient plus un sentiment d'égoïsme là on devient quelqu'un de consensueux je pense à ce moment là que notre mission c'est pas simplement de dire il faut pas reproduire mais notre mission c'est de sensibiliser tu veux reproduire ok pourquoi tu veux reproduire voire déjà que vous même vous puissiez vous demander pourquoi est ce que vous le faites pas simplement suivre la scène naturelle je veux reproduire je veux que ma chaîne reproduise je vais que mon mali donne non mais de mais de se dire de devoir plus loin de se dire ok on veut reproduire et après qu'est ce qui se passe c'est pas facile c'est pas facile de de placer ses chiens c'est pas facile de vendre ses chiens c'est pas facile de gérer tout ce qu'il ya autour et qu'on va aborder par la suite voilà après il ya les personnes qui disent il faut laisser il faut laisser ça aux professionnels donc les personnes qui sont contre et qui disent il faut pas il faut pas que les particuliers fassent des chiens il faut laisser ça aux professionnels mais là on rentre dans le fameux débat des professionnels qui sont les professionnels est ce que les professionnels agissent correctement est ce que tous les professionnels sont de bons éleveurs est ce qu'on peut leur faire confiance quand on sait que nombre de gens se font arnaquer se font rouler dans la farine par des pseudo professionnels qui ont peut-être le papier ou le matricule nécessaire à leur emploi mais qui malheureusement font n'importe quoi il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui comme dans beaucoup de métiers ont perdu l'amour ils n'ont plus forcément l'amour du chien mais ils ont ils ont juste l'intérêt technique de la chose je retrouve ça d'ailleurs chez beaucoup de vétérinaires aussi qui au départ sont motivés adorent les animaux ils se lancent en tant que vétérinaires ils étudient mais les études c'est long ils font leurs études et année après année c'est tellement long que là ils sont embarqués dans un cursus et ils se disent purée vivement que je termine vivement que je termine vivement que je termine ils réussissent leur examen et après examen après examen et quand ils arrivent à la fin ils ont le diplôme et là maintenant qu'est ce qu'ils pensent ils se disent enfin je vais pouvoir travailler enfin je vais pouvoir faire de l'argent et ils font du cash et alors ils ont encore un petit peu de passion pour l'animal peut-être certains peut-être pas tous mais l'excitation et tout l'amour qu'ils avaient pour les animaux au début de leur cursus scolaire n'est plus le même à la fin de leur cursus scolaire je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui soit n'ont plus d'amour n'ont plus tant d'amour pour les chiens mais pratiquent la discipline pratique le métier quand même et je pense que d'autres personnes ont leur manière d'autres éleveurs ont leur manière d'aimer les les chiens ça veut dire qu'en fait le tenant d'aimer ce travail ça veut dire qu'ils n'ont plus spécialement ils n'ont pas spécialement le coeur pour les chiens comme vous l'avez pour vos chiens ils les voient peut-être plus comme des sujets mais ils ont l'amour l'amour technique de de du métier dans le sens ils vont s'assurer que l'animal corresponde au standard qu'il est un museau correctement des aplomb correct le point poil correct des pigmentation convenable ils vont s'assurer de tout de tout ce qui se passe que le caractère que le mentalement les chiens soit ça etc etc ils vont le faire vraiment en mode dans les règles de l'art mais sans l'amour que l'on attend d'un être humain à donner à ses chiots alors si on doit si on si on doit confronter les deux extrêmes j'aurais envie de vous dire est ce que vous est ce que vous préférez avoir prendre un chiot chez un éleveur qui fait attention à tout qui teste ses chiens les maladies etc etc qui fait tout carré mais qui a aucun amour pour le les chiens ou les chiots ou un particulier un particulier qui a énormément d'amour pour pour ces pour ces animaux qui va vous faire des chiots en prenant soin de suivre un maximum de données techniques mais qui n'a peut-être pas tout pas suffisamment en tout cas pas autant de données techniques que l'éleveur qui a étudié et qui a vraiment visité les différents aspects de la reproduction c'est la question que je pose il ya encore des personnes qui disent par rapport à la question précédente c'est pour reproduire pour la lignée c'est l'instinct de survie ouais red nose ronde alp l'instinct de survie et vous vous rendez compte que on revient avec des parfois des termes qu'on avait utilisés dans les lives précédents par rapport à vouloir le fait l'instinct de survie le fait de vouloir reproduire perpétuer la race etc c'est la nature alors de nos vannes c'est la nature mais parfois à la nature doit être contrôlé à cause de certains individus qui n'arrivent pas à assumer leur chien alors ça se finit en spa ou pire effectivement comme on l'a signifié juste avant c'est un fait qui est réel et sérieux et qui est vraiment très très triste et très très pénible david fixer les qualités de la lignée ouais alors là ça rejoint le point numéro 3 donc assurer la lignée la pureté la race et du standard effectivement patrick lisa merlot moi je suis d'italie j'ai acheté mon chien chez un éleveur francesco pignatelli je sais pas si tu connais sans pignatelli ouais bah merci pour l'information je pense voir de qui il s'agit patrick comment renforcer la personnalité d'un chien c'est une question qui est malheureusement hors contexte et comme les lives durent souvent très longtemps je vais essayer de rester sur les sujets principaux mais je vais copier coller ta question pour l'aborder à la fin du live si on ne finit pas trop tard amine qlf ok alors j'ai envie de dire aussi que dans la conclusion de ce sujet il y a une personne dans les groupes facebook qui a fait une réponse magnifique une réponse superbe elle est enfin moi je l'ai trouvé tellement superbe que je l'ai enregistré je lui ai demandé son avis pour afficher son nom sinon je l'aurais affiché mais sans afficher son nom et qui a été d'accord une réponse qui a été d'ailleurs liké par beaucoup beaucoup de de facebook heures cette personne s'appelle damnes et je vais vous afficher sa réponse je sais pas si vous voulez vous allez réussir à la lire à partir de vos écrans ou si vous allez avoir besoin de loupe ou de lunettes en fait même moi même moi j'arrive pas à lire d'ici en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous la lire à partir de la photo de d'origine parce que elle a un sens très intéressant et qu'elle complète quasiment tous les arguments qui ont été dit plus haut no pain no gain perso j'ai des nouvelles de chacun de mes chauds et fait un suivi pourtant j'estime que c'est tout de même par c'est tout de même partie d'un sentiment égoïste écoute no pain no gain j'ai envie de te dire tu sais on a essayé de conclure sur le fait que par rapport à l'égoïsme que si jamais on suivait chacun de nos chiots eh ben ça retirait le sentiment d'égoïsme on a aussi estimé que si jamais on ne contrôlait pas l'accouplement les chiens dans la nature s'accoupleraient de toutes les manières no pain no gain donc sur base de ces deux facettes de du breeding du mariage de la reproduction on a fait s'estomper le sentiment d'égoïsme mais par rapport à ton commentaire je dirais que de toute façon tu peux vouloir t'occuper des chiots assurer le suivi comme tu veux tu n'auras jamais un contrôle à 100% que tout se passe bien pour lève dans la vie de ce chiot et d'ailleurs tu ne pourrais même pas assurer à 100% que tout se passe bien dans la vie du jeu que toi tu vas garder que nous garderions subjonctif présent et parce que ouais parce qu'en fait tu peux faire des chiots avec ta femelle et garder un chiot et qu'après il décède précocement soit par accident soit par maladie mais bon si c'est maladie c'est pas à ta faute mais je veux dire au niveau conscience je dirais par accident parce que tu as fait quelque chose d'incorrect et ça peut t'arriver c'est un accident ou x accidents qui peuvent t'arriver à toi tout comme ce sont des accidents qui peuvent arriver à toute personne qui prendrait des chiots dans ta nichée donc si on doit aller jusqu'à ce point là pour dire que c'est égoïste parce qu'on va prendre on va faire on va produire des choses qu'on va peut-être pas assumer dont on va pas assumer la vie du début à la fin de sa longévité naturelle alors on peut éventuellement rester dans le côté égoïste mais moi je pense que si on s'implique convenablement un maximum le côté égoïste n'a plus tout son sens surtout que pour la énième fois que je le répète le chien de nature se reproduiraient alors les aléas moi j'ai plus confiance j'ai plus confiance en un passionné qu'à un éleveur à condition que le passé le particulier soit passionné et que l'éleveur ne le soit pas passionné alors là oui enfin en tout cas dans tous les cas un passionné normalement c'est toujours plus intéressant mais les données techniques sont quand même aussi ont comme aussi quand même leur sens et dit et certains particuliers sont des professionnels way a servi à certains pour fait qu'ils n'ont pas forcément ça tu on avait parlé dans le dans un délai le live numéro 5 je pense la manipulation médiatique et le live numéro 5 que vous pourrez retrouver sur youtube après cette vidéo ou un autre jour on avait parlé de la manipulation médiatique on avait parlé également de des éducateurs canins l'expérience du terrain par rapport aux livres la théorie etc et c'est vrai qu'il ya des gens qui sont particuliers qui étudient les faut pas croire que internet c'est que de la merde sur internet vous pouvez vraiment vous former vous et plus l'expérience du terrain de ce qu'on vit dans la vraie vie il ya beaucoup à apprendre autrement autre part que qu'à l'école même mais c'est pas pour ça que je ne cracherai jamais sur l'école l'école qui normalement dans la logique des choses et toujours même en théorie à un ordre d'apprentissage de dans le cul lors du cursus scolaire pour vous permettre de vous enseigner au mieux la matière la matière que vous apprend que vous apprenez lors de votre apprentissage parce que du coup c'est pareil pour tout métier effectivement jean pierre c'est qu'une dérive a été relevé je sais pas à quoi tu répondais par rapport à ça alors moi j'ai pas alors il ya un début de message intéressant je vais le lire ici je le découvre en même temps que vous donc je sais pas si je vais lire une bêtise ou pas mais nopé noggin qui dit moi je parle du principe que si on interdit aux particuliers faut interdire aux éleveurs aussi le problème c'est qu'il ya trop de naissances et c'est pas les particuliers qui font de multiples portées avec des multiples chiennes en général donc si on veut vraiment régler le problème on interdit toute naissance on contrôle ne serait ce que pendant un an pour commencer ton message en fait il va de pair avec un nombre de messages que c'est vrai que j'ai pas fait une petite catégorie pour ces gens là ces personnes là qui ont souvent mis en avant le fait que il y a tellement il ya tellement de chiens en chenille que il n'est absolument pas nécessaire de reproduire de faire des nouveaux chiens des nouveaux chiots le souci le souci à ça c'est que je pense que beaucoup de gens ont besoin de pouvoir éduquer un chien depuis sa naissance et je trouve que ce n'est pas mal en fait c'est déjà c'est bien de penser aux chiens en chenille parce que forcément c'est psychisme dans une situation périlleuse est vraiment triste et pénible à cause de souvent d'un conscient ou alors parfois d'autres malheurs mais je pense aussi que quand vous prenez un chien dans un chenille vous ne connaissez pas son histoire et moi personnellement si je me retrouve avoir une femme et des enfants si en fait si je suis tout seul et que je prends un chien dans un chenille avec mon expérience que j'ai dans les chiens je prendrai le risque je pourrais prendre le risque parce que je peux imaginer tout le type de choses qui a pu arriver à ce chien dans le passé et je peux avoir une meilleure lecture de ce chien que pourrait l'avoir un novice mais en même temps si jamais je suis expérimenté mais j'ai une femme et des enfants qui des enfants qui eux sont totalement inconscients en plus de devoir apprendre à savoir comment gérer un chien ils devront apprendre à gérer un chien qui a déjà un passé qui n'a pas grandi avec eux qui n'a pas forcément la même considération considération de la vie que l'aurait eu un chiot qui est né chez eux qui a grandi parmi eux donc si maintenant je sais pas moi le chien il a été terrorisé par une télécommande et qu'à un moment donné l'enfant il veut changer la chaîne avec sa télécommande et que le chien il interprète un danger il pourrait avoir une mauvaise réaction à cause de son passé je parle comme ça mais je vous assure je ne dis pas ça pour vous empêcher d'adopter parce que tous ceux qui adoptent moi je frappe des deux je tape des deux je clape des deux mains et je trouve que c'est quelque chose de super honorable mais je vous mets juste en avant que que les personnes qui préfèrent prendre un chiot plutôt qu'un chien à la spa ils ont aussi d'autres intérêts de le faire qui ne sont pas totalement anodins qui ne sont pas totalement à jeter à la poubelle en plus du fait de vouloir perpétuer la race mais bon comme tu as précisé pendant un an c'est vrai que c'est vrai qu'on pourrait réguler on pourrait faire des années de des années de des années des années consacrées aux nouvelles naissances et des années consacrées à interdits de naissance ça pourrait être un concept un une année sans naissance une année avec naissance mais bon après qu'est ce qu'on dirait quoi pour tous les gens qui diraient ouais c'est ça fait ça s'est fait par accident toutes les naissances accidentelles à ce moment là on en fait quoi tout le monde pourrait prétendre que c'est un accident ou alors on met des amendes naissance par accident amende une amende conséquente mais c'est c'est tendu c'est un sujet qui est compliqué pour c'est compliqué babas un éleveur n'a pas que un chien mais une dizaine c'est différent d'un particulier ça aussi ça rejoint un petit peu l'argument et le fait que tu un éleveur puisse peut-être perdre de l'amour je sais pas j'ai j'ai parlé du message d'amnes qui ici que j'ai pas encore lu mais je réponds à vos questions enfin quelques à quelques de vos répliques et on attaque cette conclusion qui moi j'ai trouvé magnifique je ne sais pas si vous savez lire de vos écrans de téléphone mais que je lirai en tout cas de haute voix mais 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 voilà un éleveur qui a beaucoup de chiens de nouveau il ya des éleveurs ils peuvent avoir 20 chiens et tous les aimer du fond du coeur mais il ya d'autres éleveurs qui effectivement comme on l'a dit plus tôt vont les plutôt les voir comme des sujets pratiquer leur métier mais de nouveau j'avais posé la question je ne sais pas s'il y en a qui ont répondu à ça est ce que vous préférez avoir un éleveur qui n'a pas tant d'amour pour le chien mais qui vous assure d'avoir un chien de pure race dans le bon standard parfaitement parfaitement équilibré avec une parfaite santé et après vous venez l'acheter à ces huit semaines à la fin du sevrage et vous allez maintenant le 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 mettre entre guillemets à votre à votre à votre convenance enfin l'élever à votre convenance ou est-ce que vous préférez un un particulier qui a énormément d'amour pour ses pour ses chiens pour ses chiots mais qui va peut-être omettre de prendre soin de faire certains tests ou de faire attention à certains détails qu'il n'a pas appris dans un cadre académique dans un cadre scolaire par rapport au métier d'éleveurs reproducteurs je ne sais pas je ne sais pas en tous les cas en général les éleveurs produisent trop de chiens donc n'ont pas la possibilité de faire de réel suivi nous dit no pain no gain et c'est une réalité de la vie effectivement je ne saurais pas lire tous les commentaires mais de toute façon de manière générale on se on se retrouve les gens se retrouvent et les avis reviennent michael fétida écoute je vais lire ce dernier commentaire qui m'a l'air de bien commencer pour moi c'est compliqué car j'ai eu mes chiens à plusieurs endroits différents éleveurs et particuliers et honnêtement peu importe d'où vient mon chien si quand je les vois je ressens que c'est lui et pas un autre il deviendra un chien en bonne voire meilleure santé par la suite car quand je prends un chien je suis certain de l'assumer peu importe le passé du moment que je lui assure un avenir plein de bonnes choses soins nutrition etc c'est un commentaire honorable en tout cas je vois que beaucoup partagent leur expérience sachez mes amis que les commentaires que je ne lis pas moi quand le live se termine je relis les commentaires et je réponds à ceux auxquels j'ai pas répondu comme ça vous sachez que même quand vous mettez un commentaire que je n'ai pas le temps de le reprendre pendant le live et bien ce n'est pas un problème un problème en soi je viendrai réagir ultérieurement je vais évoluer sur la conclusion donc le message ce message qui a remporté d'ailleurs 24 likes dans le dans un groupe facebook je ne sais plus lequel et qui disait ceci donc à la question quel est l'intérêt de faire des shows quand on est un particulier ça c'était la question et là il y a damnesse qui nous répond ceci je vais donner mon avis déjà on distingue deux types de particuliers dans un d'un côté il ya les barloss et d'un d'un côté il ya les consensueux on comprend sans comprendre ce que c'est les barloss on comprend ce qu'il a voulu dire les premiers types donc les barloss le premier type est pour moi à fouillir comme la peste aucun travail de sélection du bleu sur du bleu de la robe à la mode le néant niveau test donc aucun test effectué on met kiki sur médor la méconnaissance du standard de la race est totale voire pire du chien de manière générale sans parler de la flopée de type staff ou type pit mis à la reproduction quand il dit type staff ou type pit on entend parler à un chien qui n'a pas de pédigré donc un chien qui ressemble en fait un pit qui ressemble à un staff mais qui a des variants hashtag kovid qui a des variants qui a peut-être d'autres espèces d'autres races dans dans sa lignée mais qu'on n'est pas au courant ou alors qu'on est au courant mais qui ont reproduit malgré tout pour finalement avoir de beau bâtard à minimum 800 euros vendu au premier mariole qui se présente sincèrement ce genre de personnage ça me fait un deuxième trou ben écoute ça c'est à censurer donc donc en gros là il traite des premiers types de particuliers qui sont vraiment à fouillir comme la peste et alors les deuxièmes types de particuliers qu'il décrit ce sont ceux là et puis tu as les consensueux qui eux s'entourent de bons éleveurs connaissent la race le standard le chien dans sa globalité capable de faire mille bornes pour trouver le bon mal ils vont étudier consensueusement les lignées vont tester leurs chiens vont s'investir corps et âme dans le suivi de la gestion dans la sociabilisation des chiots vont choisir rigoureusement les futurs adoptants en gros si c'est pour apporter du positif à la race l'améliorer et faire des choses correctement j'approuve carrément si c'est pour faire de la grosse mer de parce que médor a besoin de se vider les tuts et que kiki a besoin de connaître la maternité une fois dans sa life fuck 24 likes sur ce commentaire qui je pense résume un petit peu tout ce que nous avons dit tout ce que nous pouvons entendre de à gauche et à droite tout ce que vous pouvez écrire même si certains diront oui mais des des particuliers consensueux il y en a très très peu etc etc ça n'empêche que ce qu'il a décrit ici je pense que c'est assez c'est assez propre c'est un avis très constructif et très et très et très très maîtrisé stéphane ah stéphane le pit le pit bull donc lui stéphane nous parle de l'américain pit bull terrier le pit bull étant interdit en france ce qui implique donc qu'il n'y a aucun éleveur en france donc que des mecs qui font ça clandestinement et donc très très peu de gens sérieux c'est vrai que si la fci reconnaissait le pit bull en tant que pit bull et pas d'américain staff dans le pédigree à cassé comme on l'a déjà évoqué auparavant mais on va pas on va pas refaire l'histoire maintenant mais reconnaissait l'américain pit bull terrier il n'y aurait pas d'éleveur clandestin en france enfin en tout cas il y en aurait beaucoup moins parce que des éleveurs clandestins il y en a toujours si on entend par clandestin le fait de faire des est ce que clandestin c'est ça veut dire faire des chiots hors la loi ou est ce que ça veut dire faire des chiots quand on n'est pas éleveur ce qui n'est pas forcément hors la loi puisque pour les français parce que les 85% des francophones qui sont ici sont enfin qui suivent en tout cas sont des français plus que des belges mais en tout cas je sais que j'ai été me renseigner pour la france quand on est un particulier on a droit à faire une portée de chien issu d'un mariage l'off par an une personne avait voulu m'avait dit que c'était interdit donc j'ai fait davantage de recherche mais effectivement on a droit qu'à une portée par an mais on a droit et tant que ce sont des chiens l'off maintenant c'est vrai que pour les pit bull en france forcément vous n'avez aucun élevage d'américain pit bull terrier ça c'est dommage puisqu'il est interdit donc ceux qui élèvent des américains pit bull terrier en france ils le font de manière dissimulée et pire ceux qui le font de manière totalement maladroite eux que ce soit pit bull ou autre eux sont maladroits et c'est préjudiciable aux diverses races ou même c'est même préjudiciable aux bâtards qu'ils peuvent qu'ils peuvent fournir Damnes Barlos égale cas sociaux et ben merci pour l'information ben nous on dit des cas sous des cas sociaux en belgique Barlos je savais pas que ça voulait dire cas sociaux mais de toute façon on avait compris dans l'idée même pays mais pas même langue effectivement clandestin sans numéro de ciré sans déclaration sans suivi des chiots sans carnet sans vaccin ouais ça c'est chaud ça c'est le pur clandestin ben donc 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 voilà moi je pense que le coller en tout cas le message de damnes est ce que je vais faire disparaître ici maintenant était un message qui était vraiment sain et posé et bien maîtrisé propre dans l'ensemble il avait toute sa raison d'être et il conclut vraiment le sujet sur l'intérêt de faire des chiots je pense je pense qu'il faut si vous avez quelque chose à rajouter sur les intérêts de faire des choses je pense qu'on a on a survolé ça de manière assez convenable et je pense que c'est à voir et à revoir par après en différé parce que je pense que ça permet vraiment d'aborder le sujet en prenant compte en tenant compte de l'avis de tout le monde de détailler de répondre à certains à à certaines opinions favorables ou défavorables à l'intérêt de faire des chiots et voilà tout simplement tout simplement bien 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 on va évoluer sur le sujet numéro 2 qui est pourquoi préférer prendre un chiot avec pédigré que de prendre un chiot sans pédigré j'espère que vous êtes toujours correctement installé que vous n'avez pas déjà terminé vos biscuits si vous en avez je vous octroie la possibilité de prendre votre tisane et de vous abreuver comme je le fais à présent mesdames et messieurs nous sommes toujours en direct sur la page facebook phaseux serait de warriors odin et sacha pitbull ok ukc ça me fait sourire parce que même quand je dois donner le nom de la page à quelqu'un je me dis que ça fait long tu vois mais j'ai voulu préserver la fixe par la fixe phaseux serait de warriors par rapport à leur provenance et puis préciser pitbull pour le moteur de recherche ukc pour la connaissance ukc c'est c'est on découvre beaucoup de on commence à savoir à entendre parler ukc adba peut-être que vous ne savez même pas d'ailleurs ce que c'est tout ça c'est intéressant parce qu'on commence au fur et à mesure à avoir un oeil un peu plus instruit sur sur les registres sur les pédigrés sur les pitbulles dada beps en réponse à oui les game dog sont les chiens de combat ou les lignées de chiens de combat c'est pas parce que vous avez un chien issu d'une lignée de chien de combat que ça veut dire que vous faites des combats de chiens un café pour fred ok et ben bon café à la tienne je fred un café pour fred c'est mickey c'est mickey et moi même babas je répondis je rebondis encore sur les chiots quand on voit que beaucoup d'insémination c'est que la c'est que la nature ne voulait pas à la base mais l'humain lui oui babas tu sais moi moi dans ma vie j'ai fait une nichée dans ma vie j'ai fait une nichée c'était il ya environ dix ans et je l'ai fait par insémination artificielle et tu je vais te dire un truc très 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 tu sais quoi je vais vous confier une expérience que j'ai jamais raconté à personne que j'ai déjà raconté juste à des proches peut-être mais je me souviens pas à l'avoir raconté à tant à tant de personnes et ma femelle ziba ma première femelle je l'ai reproduite à l'âge de 4 ans et demi je pense quelque chose comme ça et elle n'acceptait aucun mal aucun aucun mal seulement j'ai compris un truc avec 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 cette femelle c'est que elle faisait beaucoup de choses par intérêt devant moi alors là certains vont dire mais qu'est ce qu'il raconte qu'est ce qu'il raconte c'est un chien qu'est ce qu'il raconte qu'est ce qu'il raconte je vais vous donner un exemple elle était très protectrice avec moi si bien que quand des gens passaient elle était chaque fois aux abois des chiens passaient elle était aux abois elle était en pleine confiance et en même temps elle avait cet instinct de protection pour moi si jamais quelque chose se rapprochait de moi toujours hyper réactif pourtant du haut de mon ignorance de cette adolescence quand j'allais au magasin ou quoi je l'accrochais au poteau et j'allais acheter une boisson des biscuits une carte de recharge téléphonique à l'époque peu importe je ne ferai plus jamais ça de ma vie actuellement attacher son chien quand je sais comment tout combien de chiens se font voler j'ai remarqué que quand je regardais par la fenêtre ou par la vitre les gens pouvaient passer près d'elle des chiens pouvaient passer près d'elle elle ne réagissait pas mais à partir du moment où elle m'apercevait même si j'étais à 20 mètres plus loin à partir du moment où elle m'apercevait et qu'elle voyait des gens ou des chiens ou des trucs passer elle réagissait quand j'ai voulu pourquoi est-ce que je dis ça ? je dis ça parce que quand j'ai voulu faire une portée avec elle j'ai voulu le faire de manière naturelle j'ai essayé avec un mâle ça n'allait pas elle cherchait la bagarre on a évité le pire on a essayé avec un autre mâle ça n'allait pas non plus elle ne voulait pas se laisser faire elle connaissait bien ce mâle mais elle ne voulait pas troisième je me suis dit mais yo c'est quoi le problème ? c'est quoi le problème ? parce qu'en plus on était dans la bonne période pour le faire et finalement on l'a fait par insémination artificielle donc on pourrait imaginer que la nature n'a pas voulu ça moi je pense que c'est son caractère qui n'a pas voulu ça parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que dans le futur elle va avoir des chiots elle va avoir 4 chiots et l'un de ces chiots je vais le garder donc sur les 4 chiots j'ai gardé un mâle et ce mâle ce mâle je ne vais pas me la faire trop longue ce mâle dans le futur réussira à la monter comprenez que là où j'ai Odin et Sacha actuellement de mon expérience précédente on apprend par l'expérience je serais vraiment honteux de vous annoncer un jour que oh merde Odin et Sacha ont fait des shows c'était un accident etc ce serait honteux de ma part parce que j'ai eu l'expérience j'ai appris du passé et là à l'heure où je vous parle Odin et Sacha ils ne sont pas ensemble ah oui parce que Sacha Sacha a ses chaleurs en plus actuellement mais même quand elle n'a pas ses chaleurs ils dorment séparément et quand elle a ses chaleurs c'est encore pire je les fais jouer ensemble parce qu'Odin il n'est pas spécialement accro de ça il le ferait si jamais je les laisse comme ça mais sinon en général il ne casse pas trop la tête mais le fils de ma première chaîne le fils de Satsiba il était hyper concentré là dessus il voulait trop et il l'a monté il n'y a pas eu de chiot donc il n'y a pas eu de seconde nichée pour d'autres raisons je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que ce n'est pas l'objectif mais en tout cas il n'y a pas eu de chiot pour des raisons bref il n'y a pas eu de chiot pourquoi est-ce que je vous ai raconté ça pour vous dire que par rapport à la nature voilà le caractère moi j'ai plus l'impression qu'en fait il y a des femelles qui ont besoin d'être dans de bonnes conditions et que moi restant devant tous ces mâles qui essayent de monter ma chaîne j'ai l'impression mais peut-être que je peux me tromper vous pouvez me dire que je peux me tromper j'ai eu l'impression qu'elle avait quelque chose à me prouver qu'elle restait battante et tout devant moi mais que dès qu'elle a été à l'aise avec un mâle et à l'abri de mon regard elle s'est laissée monter par son propre fils je les ai retrouvés accrochés comme ça je n'ai pas essayé de les séparer parce que heureusement j'avais appris que c'était mal d'essayer de séparer des chiens mais voilà après c'est des accidents qui peuvent arriver à n'importe qui effectivement il m'est arrivé beaucoup d'accidents dans ma vie par rapport aux chiens mais il arrive des accidents à tout le monde et c'est ça qui fait qu'on devient ce qu'on est aujourd'hui et qui fait en sorte qu'on ne reproduise plus des bêtises ça va bien ouais mais de toute façon tu t'es mal exprimé beaucoup de femelles ne veulent pas être montées du coup on force la maternité par l'assémination mais beaucoup de femelles ne sont peut-être pas dans les bonnes conditions pour être reproduites des fois peut-être qu'on les laisse pas dans des bonnes conditions c'est ça que moi je pense mais de manière naturelle ça se fera tôt ou tard si elles sont dans des bonnes conditions mais je peux pas prétendre que la nature on sait que rien n'est toujours ok à 100% des fois il y a des choses qui font que les choses se passent différemment pour des raisons autres qui sont parfois indépendantes de notre volonté on sait beaucoup de choses sur la vie mais rappelons-nous comme je pense je le disais une certaine phrase que la connaissance de l'homme de tous les êtres humains si on devait rassembler la connaissance de tous les humains réunis sur cette terre elle serait mais gigantesque elle serait énorme mais l'ignorance elle est infinie elle dépasse donc fois un million toutes les connaissances qu'on peut avoir et donc finalement il y a peut-être d'autres raisons il y a peut-être d'autres raisons qui font que certaines femelles ne veulent pas forcément s'accoupler ça va ? bien on embraye le sujet numéro 2 parce qu'il faut pas conduire trop longtemps je ne vous embarquerai pas au-delà de minuit donc là il est 22h07 on a commencé à 21h10 sujet numéro 2 pourquoi préférer un chiot avec pédigré que un chiot sans pédigré je vous ai noté quelques points qui pourront faire l'affaire de vous faire comprendre le pourquoi du comment et si jamais vous avez d'autres arguments à spécifier n'hésitez surtout pas à les noter en commentaire je réagirai je reprendrai si c'est pertinent et je répondrai après le live si j'ai zappé votre commentaire moi je pense que la réponse numéro 1 pourquoi préférer un chiot avec pédigré que sans pédigré c'est d'abord le fait de connaître de connaître au mieux les caractéristiques de la race et de choisir un chien qui vous convient alors je m'explique vous savez que les chiens les races ont différentes caractéristiques qu'elles soient physiques qu'elles soient morphologiques ou qu'elles soient psychologiques ça peut être la taille du chien ça peut être le poids du chien ça peut être le caractère du chien il ne faut pas sous-estimer l'atavisme qu'on va un petit peu détailler parce que j'utilise parfois ce mot là et que peut-être que beaucoup de gens ne prennent pas la peine d'aller voir dans le dictionnaire quand ils ne le connaissent pas mais quand vous prenez un chien peut-être que vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer un chien qui fait 60 kilos si vous n'avez pas la capacité de gérer un chien qui pèse 60 kilos il va falloir que vous tourniez vers des chiens qui pèsent le poids et qui a la puissance d'un chien que vous pouvez maîtriser si vous ne pouvez pas le maîtriser ça peut engendrer des accidents etc raison pour laquelle il vaut mieux savoir quel chien on prend quel chiot on prend avant de le prendre ce qui va être intéressant avec un pédigré c'est que dans la logique des choses attendez pause pause avant que j'évolue dans le sujet du pédigré j'aimerais vous dire une chose c'est que tout ce qui concerne les faux pédigrés les trafics les patatis les patatas etc moi je ne vais pas parler de tout ça je vais partir du principe qu'à partir du moment où les choses se passent convenablement et que vous avez un vrai pédigré que tout se passe correctement tel que la structure l'a voulu et bien voilà ce qu'on développe ici ça va comme ça ça c'est dit à partir du moment où vous avez un pédigré vous avez l'assurance d'avoir vous avez un brevet d'avoir une pure race si vous avez une pure race ça veut dire que cette race correspond aux critères qui qui la décrit aux caractéristiques qui décrit cette race si vous prenez un type de enfin une race et que vous savez que vous vous attendez de ce chien qu'il ait ses qualités tout en en acceptant qu'il ait tel ou tel défaut qu'il ait ses caractéristiques morphologiques et de poids et de taille et qu'il ait éventuellement une facilité à avoir des instincts sur telle ou telle chose je reste très flou parce que vous êtes bien sur les centaines de races qui existent je ne peux pas mettre un mot sur tout ce que je décris au moins le pédigree va vous assurer que la race que vous prenez vous pouvez l'étudier avant et la prendre en connaissance de cause c'est la première raison pour laquelle il est préférable de prendre un chien que pédigree qu'un chien sans pédigree parce que quand vous allez prendre moi je parle de pitbull de staff mais on pourrait parler de toutes les races qui existent quand vous allez prendre un chien au coin de la rue un chien qui n'a pas de pédigree vous n'avez pas la garantie que c'est un pur race et donc vous n'avez pas la garantie qui répond entièrement aux caractéristiques qui sont censés être inhérentes à sa race j'espère que je ne vous embrouille pas trop de toute façon au pire il y aura le petit replay dans ce que je dis j'ai parlé de taille de poids de caractère et j'ai parlé d'atavisme l'atavisme qui rappelons-le ce sont les caractéristiques qui sont propres aux chiens et qui reviennent naturellement par après des fois il arrive même qu'il y ait des caractéristiques qu'on ait voulu supprimer au fur et à mesure de la sélection je vais par exemple parler de l'American Staff qui à la base est un American Pitbull terrier ceux qui ne le savent pas l'apprendront maintenant mais dans la chaîne YouTube Sport for my Pitbull vous pourrez en savoir davantage à ce sujet l'American Staff est un American Pitbull à la base il a été on a changé son nom pour le faire évoluer vers une sélection différente autant physiquement que mentalement on a essayé d'éliminer certaines caractéristiques et pourtant on peut se retrouver même 20 ans après à voir revenir des caractéristiques liées à l'American Pitbull terrier de pure souche pourquoi ? parce que l'atavisme permet de faire revenir certaines caractéristiques du passé ou simplement entretenir certaines caractéristiques du présent enfin du passé d'une génération deux, trois générations peu importe mais en tout cas de derrière le chien que vous avez devant vous ça va alors le point dans le pourquoi préférer un chien avec pédigré qu'un chien sans pédigré vous avez aussi le fait que vous allez savoir ce qu'il y a derrière vous allez assurer la pureté de la race que vous avez choisi pour permettre aux autres d'en avoir aussi aujourd'hui vous vous dites ouais c'est quoi ta race préférée oh moi c'est le golden retriever oh moi c'est le Yorkshire oh moi c'est le bichon oh moi c'est l'American Pitbull terrier moi c'est le la possibilité de dire de citer les races que vous aimez aujourd'hui il a fallu que les gens d'avant entretiennent la pureté des races pourquoi prendre un chiot avec pédigré c'est pour vous assurer que vous ayez un chien pure race mais pour aussi assurer aux gens qui prendront des chiens après que eux aussi aient droit d'avoir un pure race sinon dans 100 ans 150 ans 120 ans 200 ans on fait quoi on fait quoi les gens ils sont là et t'as quoi comme chien ouais c'est un espèce de berger allemand avec un pitbull avec un rothfeller avec un c'est quoi un berger berger allemand c'était les chiens du passé et les pitbulls c'était les chiens du passé alors chacun va commencer à citer des trucs du passé qui n'existent plus à présent c'est pas correct c'est pas convenable un des buts du fait de prendre un chien avec pédigré plutôt que sans pédigré c'est de pouvoir s'assurer de la pureté de la race de savoir que les parents sont des pures races les grands-parents sont des pures races les arrière-grands-parents sont des pures races parce que le pédigré vous donne la possibilité de pouvoir remonter dans la lignée du chien que vous prenez chez vous à la maison vous avez votre certificat vous avez tout le suivi des chiens et vous avez l'assurance que votre chien est un pur race et de nouveau oui j'ai conscience que certains réussissent à passer entre les mailles du filet à traficoter à produire du chien qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément pur parce qu'ils vont faire des choses bizarres mais ça reste une minorité et c'est pour ça aussi que même quand vous prenez un chien avec pédigré il est bon de bien s'informer sur sa descendance et puis finalement dans cas de doute il reste les tests ADN pour savoir si le chiot que vous prenez est bien le chiot des parents à qui vous le prenez renseignez-vous bien ne flashez pas juste sur des photos n'allez pas prendre des chiots comme ça juste en vous disant waouh 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 renseignez-vous bien sur le chiot que vous prenez assurez-vous que si vous ne connaissez pas l'individu qui vous le vendait assurez-vous que les chiots viennent bien des parents qu'ils proposent qu'ils mettent en avant et voilà tout simplement alors dans le pourquoi préférer un chiot avec pédigré que sans pédigré il y a aussi le fait que peu importe votre pays peu importe le pays dans lequel vous habitez ces arguments comptent pour le monde entier ça veut dire que même si par exemple vous êtes en France ça pourrait être peu importe le pays si l'américaine pibulterie n'est pas reconnu dans le pays où vous êtes et que vous avez et que vous en avez un en Belgique l'américaine pibulterie n'est pas reconnu niveau 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 au registre par la FCI par la Saint-Hubert mais ça n'empêche qu'il n'est pas interdit dans notre pays alors on pourrait se dire ouais mais vu qu'il n'existe pas officiellement alors je ne prends pas de pédigré ça va me servir à quoi il y a peut-être d'autres pays je n'ai pas fait la recherche de tous les pays qui ne soit reconnaissent pas l'américaine pibulterie soit ne enfin en soi il est reconnu réellement qu'aux Etats-Unis par l'UKC via l'UKC et la DBA mais après vous avez d'autres pédigrés dont je n'ai jamais parlé parce que je ne voulais pas vous perdre l'UKC et la DBA ce sont les deux géants registres de l'américaine pibulterie mais vous avez aussi d'autres plus petits registres qui s'appellent notamment l'ACCP etc. il y a d'autres petits pédigrés qui sont moins officiels à partir de quel moment c'est officiel voilà peu importe peu importe le pays où vous êtes si maintenant vous êtes dans un pays où le pibul n'est pas reconnu où la race que vous prenez n'est pas reconnue et bien le fait d'avoir de la pédigrée ça vous importe vous ça n'importe pas le pays où vous êtes de résidence mais ça vous importe vous pourquoi ? parce que si vous avez un mâle et que vous avez le pédigré et qu'un jour il y a quelqu'un qui a une femelle et qui se trouve dans un autre pays d'Europe et qui est intéressé par votre mâle il va exiger que vous ayez il va vous demander que vous ayez le pédigré et donc Tony Le PIT n'est reconnu dans aucun pays je me suis corrigé à part les Etats-Unis et encore comme on l'a dit la FCI même aux Etats-Unis a reconnu le PIT qu'en le changeant de nom en le faisant rentrer dans le registre à casser et non et voilà alors qu'il ne travaille pas avec lui casser la DBA qu'est-ce que je disais ? ah ouais peu importe le pays peu importe le pays où vous habitez vous allez le fait d'avoir son pédigré ça a quand même un sens parce que si jamais quelqu'un de l'extérieur à une femelle est intéressé par votre mâle il va pouvoir il va pouvoir produire faire une nichée avec vous qui avait un mâle de pure race authentifié par le pédigré lui avec sa femelle de pure race authentifié par son pédigré vous allez pouvoir produire des chiots ensemble avoir des chiots qui seront de pure race qui vont aller vers différents propriétaires qui ont eux aussi le droit d'avoir l'authentification que leur chien est de pure race donc pour assurer la descendance même si vous êtes dans un pays où la race que vous avez choisi n'est pas forcément acceptée et bien avoir un certificat qui prouve qu'il est de pure race c'est important si jamais vous avez une femelle pareil si jamais vous décidez de faire des chiots et que vous allez faire vous allez prendre un mâle quelque part et bien vous allez prendre un mâle de pure race et vous allez pouvoir l'accoupler avec votre femelle de pure race et avoir des chiots de pure race pure race authentifiés par le pédigré qui attestera que les parents grands-parents arrière-grand-parents arrière-grand-parents et ça sur des tas et des tâches des générations sont des pure races tant qu'il n'y a pas de tricherie bien entendu ok donc voilà donc ça sert à rien de se dire juste et finalement je vais déjà l'oublier pour vous-même pour vous-même que vous prenez votre chien avec pédigré même si vous êtes dans un pays où cette race est interdite mais au moins vous sans penser même au breeding que vous feriez ou que vous ne feriez pas dans le futur au moins vous vous savez vous avez la preuve vous avez l'authentification que le chien que vous avez entre vos mains est un pure race je ne vous dis pas que les pure races sont meilleures que les sans-papiers c'est pas ça que je vous dis c'est pas ça parce que souvent les gens ils font ouais mais moi mon opède il défonce tous les chiens qui ont des pédigrés etc il saute plus haut il va plus vite il est plus fort il est plus etc etc mais c'est pas ça la question on n'est pas en train de se demander si un opède est meilleur qu'un chien avec pédigré parce qu'un chien on peut toujours l'améliorer même en mettant une autre race dedans même en faisant un bâtard on peut faire un bâtard qui est mieux qu'un chien avec pédigré mais mieux dans quel sens mieux dans vos intérêts à vous parce que finalement le respect d'une race c'est le respect d'un standard c'est le respect d'une personne qui a créé qui a créé ce standard qui a créé cette race si vous prenez un Doberman et que vous allez mettre vous trouvez un bichon que vous dites ouais moi j'aime bien les bichons parce qu'ils ont des poils comme ça là c'est des poils c'est angélique c'est propre c'est beau c'est ondulé c'est blanc je vais mettre ça sur mon Doberman bam bam waouh et vous mettez un Doberman avec un bichon pour vous peut-être que le breeding il sera plus parfait il sera amélioré mais vous allez manquer de respect à celui qui a créé le Doberman et Louis Doberman et vous allez manquer de respect à celui qui a créé le bichon là vous allez créer un bâtard qui sera peut-être une version améliorée de ce que vous désirez mais ce sera une version faussée des races que vous allez mélanger donc voilà après dans les avantages entre guillemets superflus ou pas forcément des plus importants si vous voulez participer à des shows participer à des événements propres à la race que vous avez adopté acheté en tout cas que vous êtes que vous avez acquéri et bien ce sera toujours intéressant mais forcément quand vous avez un chien pur race et bien vous pouvez participer à ces événements là retrouver d'autres passionnés avec des chien pur race etc etc mais ça je le mets accessoirement parce que tout le monde ne va pas forcément en show etc oh merde David sec tu as dit ça bug tu as dit ça bug et tu l'as dit il y a 4 minutes de ce que moi je vois ici j'espère que ça ne bug plus j'espère que vous tout se passe bien personne d'autre le manifeste Stéphane Partouche je précise que je ne parle pas des caractéristiques physiques robe, taille et poids mais bien des capacités physiques et de la détermination etc atavisme mais oui mais capacités physiques oui mais tout ce qui est mental tout ce qui est détermination tout ce qui est mental ça reste ça reste des caractéristiques ça reste des caractéristiques liées aux descendants des chiens que vous aurez pris que vous allez prendre que vous aurez pris Tony Amstaflepi t'as reconnu ouais ça j'avais lu officiellement je parle ouais officiellement enfin officiellement si on considère que la FCI représente l'officialité j'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce que la FCI qui a été créée en 1900 en 1900 entre 1900 et 1910 en 1903 en 1908 en 1909 je ne sais plus exactement en 1907 je ne sais plus si vous tapez FCI sur Google création vous allez voir l'année de création de la FCI la FCI qui a été créée après le registre UKC le registre UKC qui a été créé en 1889 en 1889 il a été créé plus de 10 ans avant la FCI mais il doit se faire valider ou pas par la FCI c'est quand même aberrant moi j'aimerais qu'on m'explique ils ont fixé la race ils ont fixé l'américaine pibultérié en 1889 mais ils doivent avoir le droit de veto de la FCI qui a été créée en tout cas Tony on se comprend peut-être que là on risque de perdre beaucoup de personnes dans la compréhension de ce que je suis en train de dire donc je ne vais pas trop traîner là-dessus Nopé Nogén à moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre c'est seulement pour nous sauf que c'est le chien que ça met en danger ça saoule que le pitbull ne soit pas accepté en France Fred Asko Red pourquoi faire saillir un pit avec ped avec un pit avec un type pit à part l'argent bien sûr Red Nose Rhône-Alpes ça ne sert à rien il ne faut pas croire que parce que vous avez un pitbull sans pédigree que vous allez le mettre avec un pitbull avec pédigree que vous allez mieux avancer si vous mettez un pitbull sans pédigree avec un pitbull sans pédigree vous aurez des chiots sans pédigree il n'y a pas de possibilité de pouvoir créer un pédigree pour ces chiots là il faut deux parents quand vous allez faire vos chiots vos chiots que ce soit la DBA ou le Lucasé vous devrez signaler les naissances vous devrez donner les informations du père et de la mère au registre aux Etats-Unis il y a plusieurs étapes donc si vous allez mettre un chien avec pédigree avec un chien sans pédigree même si le chien sans pédigree a des super caractéristiques ou représente superbement bien la race vous n'aurez pas de chien avec pédigree je sais qu'il y a des possibilités de pouvoir lancer une lignée de sang etc je vous avoue que je n'ai pas assez creusé sur ce terrain là pour pouvoir vous en faire une description du pourquoi enfin du comment opérer Etats-Unis tu importes un double un double registre oui Odin Odin c'est un UKC le frère de Odin c'est un double pédigree même niché UKC a DBA Venom il est double pédigree je pourrais aussi mettre un double pédigree sur Odin et Sacha je ne l'ai juste pas fait parce que vous ne l'avez pas fait tout simplement mais je peux le faire et ce ne serait pas de la triche ça reste de l'américain de pitbull terrier et tous les puristes vous le diront le pitbull ne se résume pas simplement à UKC et à DBA le pitbull a dans l'absolu avant tout est un pitbull avant même d'appartenir à un registre quelconque et c'est la tendance qui veut qu'il y ait des différences particulières ou physiques entre les deux c'est la tendance qui veut ça pas le registre tellement d'accord pour le respect de la race nous dit Donovan bichon Doberman Sandrine je ne sais même pas si un Doberman pourrait s'accoupler avec un bichon mais dans mon exemple j'étais parti en mode vous savez bien comment je suis un peu un peu foufou purée je fais un truc là je prends un de ces risques j'étais là en mode t'imagines tu fais ça et bam tu as des grosses auréoles derrière la oh elle se fait belle ça va je ne suis pas trop moche yo yo what's happening here non mais pourquoi je fais ça même en plus il y a des cheveux qui alors je plaide la folie je vous l'ai dit qu'on met de minutes de prison pour ça ça c'est déjà dit j'ai lu commence à tenir un registre et faire son ton pédigré les éleveurs de pit et de n'importe quelle race ont commencé à tenir leur breeding sur papier sur 3, 4, 5 générations tu as un pédigré quasi complet le breeding c'est long oui mais Tony le problème c'est que si jamais maintenant tout le monde s'y met à faire son propre truc je sais pas où on va aller je sais qu'il y a des gens qui font des belles et des jolies sélections qui correspondent totalement au standard etc mais sur base de chiens type pitbull donc des chiens qui n'ont pas de pédigré waouh Timan qui m'écrit aussi il y a 4 minutes ça bug pas de bug pour Mickaël les gars si jamais vous vous avez connu des petits bugs dans les minutes précédentes où vous avez des bugs actuellement est-ce que vous pouvez m'écrire en commentaire de quel type de bug est-ce qu'il s'agit pas de ok ni moi aucun bug ici pas de bug chez Vanessa pas triste tout va bien bon vous les gars qui annoncent des bugs là est-ce que c'est pas votre connexion là vérifiez un peu votre 4G si vous êtes votre 4G je vous plains quand même parce que c'est un peu dangereux niveau forfait mais si vous êtes dans votre wifi vérifiez un petit peu la qualité de votre wifi si tout se passe bien chez vous parce que finalement c'est peut-être chez vous qu'elle est l'erreur n'oubliez pas que quand on pointe quelqu'un du doigt 3 autres doigts sont pointés vers nous j'avais réservé cette réplique pour d'autres sujets mais elle m'est venue là soudainement et je me suis dit que je me suis dit que Don Lorenzo on finit le pourquoi préférer un chiot avec pédigree que sans pédigree on va aller vers le combien coûte un chiot quelle heure il est 22h30 ouais c'est bien ah bah aujourd'hui on va finir tout aujourd'hui je pense je pense qu'aujourd'hui on va quand même respecter on va respecter le timing alors moi pas de bug ok on a fini avec de parler de bug je pense alors Red Nose Rhône Alpe oui ça je suis d'accord mais je vois des breeding où j'ai l'impression que c'est juste pour l'argent et justifier le prix du chiot en mettant en avant le chien avec pédigree le sujet de l'argent on va l'aborder tout de suite je termine vos derniers commentaires parce que n'oublions pas c'est un live donc on a tout intérêt à interagir ensemble si je lis vos commentaires en direct c'est justement parce que c'est un live sinon comme je le dis toujours j'aurais fait une vidéo en différé là on va en brayer sur le sujet numéro 3 à savoir combien coûte un chiot autant à l'achat qu'à la production je pense que c'est peut-être le sujet le plus le plus intéressant je sais pas mais en tout cas qui attise la curiosité alors moi j'aimerais vraiment savoir ni no pain no gain j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses du fait d'importer un pit avec péd en France sachant que c'est illégal et donc purement égoïste car c'est mettre notre chien en danger écoute j'ai envie de te dire que à partir du moment où nous sommes en direct je suis occupé à partir du moment où on est en direct devant des centaines et des centaines de personnes voire des milliers de personnes parce que vous êtes peut-être un certain nombre actuellement mais des gens vont voir cette vidéo encore par après et par après encore plus tard donc il faut bien vous dire que tout ce qu'on peut dire lors de ces lives pourrait être retourné contre nous et en l'occurrence c'est pas vous qui vous placez devant la caméra c'est moi mais bon c'est une émission c'est un divertissement c'était peut-être un spectacle il faut arrêter il faut pas qu'il faut pas venir il a dit ça bam 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 il commence à découper la petite séquence et après non écoute quand tu me dis ça est-ce que j'aimerais si tu veux savoir ce que je pense le fait d'apporter un américain publicitaire en France en sachant que c'est illégal et donc purement purement égoïste car c'est mettre sur les chiens en danger ce que je pense c'est que chacun doit être responsable de ses actes ce que je pense c'est que quoi qu'on fasse que ce soit considéré comme légal ou illégal par d'autres êtres humains comme nous qui ont plus de pouvoir et donc la capacité de pouvoir faire valoir leur avis devant le nôtre et bien je pense qu'il faut simplement adopter les mesures nécessaires pour éviter de causer tout préjudice à notre animal je ne promouvois pas l'importation illégale de race dans un pays qui la refuse loin de là mais je dis que si vous faites une chose comme ça il faut que vous fassiez attention je pense que sur 100 conducteurs sur 100 conducteurs je pense que 95% des conducteurs voire peut-être presque 100% je vais même dire 98% ont conduit plus vite que la vitesse autorisée à un moment de leur vie si vous avez fait c'est que vous n'avez pas respecté la loi mais est-ce que vous avez eu une amende pour ça via cette fameuse phrase pas vu pas pris patati patata il faut faire attention prenez vos dispositions voilà je réponds ta question écoute elle met froid dans le dos alors mignonne arrêtez de ça je suis mignonne avec les cheveux un petit peu en demi-queue c'est ça qu'on dit les femmes en demi-queue demi-queue de cheval c'est ça demi-queue ce qui ne signifie pas que j'ai une demi-queue qu'est-ce que tu racontes alors moi aussi Vanessa nos stress trop mimi donc vous êtes en train encore de réagir à cette histoire de cheveux mais c'est moi qui est en retard sur vous en réalité excusez-moi moi aussi chez SFR papapam non c'est SFR le problème ah SFR est le problème donc c'est pas moi ni les autres c'est SFR donc tous ceux qui sont chez SFR c'est eux alors alors Tony bah non j'ignore c'est simple en fait la PBT donc l'American Pitbull Terrier est restée car les puristes du game devaient arrêter les combats et enregistrer en staff beaucoup ont refusé donc création de la DBA ceux voulant enregistrer et participer au show AKC ont enregistré en Amstaff les autres voulant plus trop du game mais pas perdre le nom à PBT ont continué en UKC et ceux du game en ADBA maintenant c'est plus pareil mais avant c'était ça euh Tony Amstaff bon je te réponds en soi toi tu sais ce que j'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes mais en lisant ton commentaire je réponds pour les gens qui ne savent pas forcément euh oui euh il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis tu as le registre UKC qui fixera la race de l'américaine pitbull terrier en premier en 1889 10 ans avant enfin 11 ans avant l'année 1900 il fixera l'américaine pitbull terrier pour rentrer dans l'UKC il faudra correspondre à certains critères du style avoir 3 grosses victoires dans les combats de chiens etc il y aura des critères particuliers assez atroces à l'heure d'aujourd'hui bien entendu mais pour pouvoir faire valoir que son pitbull est un vrai pitbull et physiquement quelques critères seront pris en compte mais ce sera pas encore hyper strict on va fixer c'est déjà fixé physiquement il y a déjà un standard qui est mis en place mais ce sera pas le point le plus important ça c'est pour l'UKC après quelques années les combats de chiens vont être interdits donc du fait qu'ils soient interdits euh bah du coup le registre UKC va refuser que les chiens de combat s'inscrivent dans le registre puisque c'est censé être interdit certains feront quand même des combats de chiens mais s'inscriront quand même dans le registre UKC parce qu'à cette époque là il n'existe que le registre UKC pour prouver que vous avez un vrai pitbull avec toute cette lignée derrière qui existe réellement donc vous allez tout faire pour rentrer et vous inscrire dans l'UKC tout en ayant un pitbull de combat nous sommes 20 ans plus tard imaginez 20 ans plus tard ça veut dire que ce que je vous parle c'est comme si l'UKC l'avait été créé en 2000 et que maintenant en 2021 la DBA se crée la DBA est créée en 1909 et là effectivement comme il y a beaucoup de difficultés à inscrire un chien de combat dans un pitbull de combat dans le registre UKC je précise un pitbull de combat parce qu'entre temps l'UKC acceptera d'autres races donc je dis un pitbull de combat ou un chien de combat en fait dans le registre UKC ils vont créer la DBA et la DBA de manière ou d'une autre va en fait laisser les chiens de combat s'inscrire dans le registre à DBA à partir de là toutes les personnes qui font des combats de chiens vont être tranquilles de s'inscrire dans le registre à DBA ce qui ne signifie pas qu'à l'heure d'aujourd'hui les chiens à DBA sont des chiens de combat je le précise pour ceux qui tiraient des conclusions beaucoup trop hâtives mais à l'époque en 1909 c'est le cas ok ensuite quand on arrive en 1900 alors là j'ai oublié la date donc je vais pas dire une date dans le vide mais quand on arrive au moment où les éleveurs d'Américaines qui veulent faire valoir leur travail qui vont insister auprès de l'AFCI pour pouvoir faire reconnaître leur travail que l'AFCI va dire on peut faire rentrer l'américaine de pitbull terrier dans un pédigré officiel mais si il doit rentrer dans un pédigré officiel étant en provenance des Etats-Unis à ce moment là même si on sait qu'un euro d'origine c'est de plus loin derrière Irland et l'Angleterre etc mais bon peu importe étant le pitbull étant fixé premièrement aux Etats-Unis via l'UKC et bien on va le faire rentrer dans le registre de l'AFCI donc ACC qui est aux Etats-Unis mais pour faire rentrer le pitbull le standardiser donc créer un standard créer une sélection avec telle propriété physique mentale etc bien stricte on va on demande de changer le nom pour que les gens ne confondent pas on demande de changer le nom on va l'appeler pas directement American Stafford Cherterrier je crois que c'est Stafford je suis en impro donc je ne veux pas dire un mot de travers et qu'après on dise ouais c'était ça ils vont faire rentrer en tout cas l'American Staff au sein de l'AKC donc ils vont faire rentrer l'American Pitbull Terrier au sein de l'AKC mais ils vont lui changer son nom ils vont l'appeler Stafford Cherterrier là je suis sûr ils vont l'appeler Stafford Cherterrier ils vont l'appeler Stafford Cherterrier au sein de l'AKC mais en fait c'est un pitbull et le premier pitbull pour ceux qui découvrent le live pour la première fois ici le premier pitbull à avoir inauguré la race de l'American Stafford Cherterrier c'était un pitbull qui s'appelait Primo comme ça après le live si vous vous demandez si je raconte des couilles vous allez sur Google oui il a dit un gros mot oui il a dit un gros mot vous allez sur Google vous tapez pitbull primo et comme ça vous pourrez suivre l'histoire Primo c'est le premier pitbull à avoir inauguré l'AKC mais évidemment c'était inadmissible qu'un pitbull appelé alors Stafford Cherterrier fasse des combats de chiens soit méchant avec les humains enfin ça c'est depuis le départ les pitbulls n'ont jamais été faits pour être mauvais avec les humains ils ont même été éliminés pour ça si jamais ils étaient mauvais avec les humains mais ils ont aussi assagi la race ils ont attendu du Stafford Cherterrier appelé par American Stafford Cherterrier ils ont attendu de cette race qu'elle soit également gentille avec ses congénères qu'elle ait plein de critères ils ont aussi éliminé des critères physiques et morphologiques ils ont retiré notamment le fait le red nose pour ça que vous ne retrouvez plus le red nose dans les American Stafford Cherterrier d'aujourd'hui même si parfois le red nose peut ressurgir dans une lignée d'American Stafford Cherterrier et donc on a fixé l'American Stafford Cherterrier qui donc à la base est un pitbull mais qui est un pitbull reconfectionné en fait et donc voilà donc je pense que je l'ai déjà expliqué auparavant je le reprends maintenant en lisant le commentaire en lisant ton commentaire Tony et je pense que c'est pas mauvais que tu le répètes parce que comme ça ça permet à chaque nouvelle personne de découvrir ses propos de pouvoir avoir une connaissance plus approfondie sur le sujet des chiens que nous avons entre nos mains de cette race que nous avons entre nos mains de l'American Pibbull Terrier et l'American Stafford Cherterrier donc voilà alors il y a plein de gens qui disent qu'ils n'ont pas de bug chez eux donc j'imagine qu'il n'y a pas de bug chez tout le monde et que c'est la faute d'essayer faire chez certains donc parfait 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 body bug tout va bien bug ok merci Cédric Bayou Mickaël Fetida bug pour toi désolé qui a pas payé la connexion bah non qu'il y a le son et pas l'image ok je réécris je pense que tu es passé à travers attends 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 Stéphane ça a une grande importance dans ce sujet le pédigré des ancêtres aussi bon qu'il soit ne fait pas tout au niveau des caractéristiques hors physique de toute façon vu la complexité de la génétique je n'oserai jamais de ma vie vous entendez jamais de ma vie je n'oserai jamais de ma vie affirmer que le que le pédigré fait tout tout se joue en pourcentage en fait pourquoi est-ce qu'on essaie de la race elle a été faite comment on a dû la fixer on a misé sur des caractéristiques qu'on a reproduit on a pris un mâle et une femelle qui avaient cette caractéristique on les a mis entre eux on a pris les chiens qui avaient cette caractéristique avec des autres chiens qui avaient cette caractéristique on les a remis entre eux pourquoi ? pour qu'à chaque génération cette caractéristique soit reprise et pour que finalement elle soit fixée naturellement qu'elle soit morphologique ou qu'elle soit psychologique mentale et c'est comme ça qu'on fixe certains vont jusqu'à dire qu'il faut 30 générations pour fixer une qualité moi je dirais même qu'il faut même pas 30 générations pour certaines caractéristiques puisque rien que si vous voulez fixer une couleur enfin fixer fixer c'est dans c'est beaucoup dire mais si jamais vous voulez que vos chiots aient une certaine caractéristique si vous prenez un chien tout noir avec une femelle toute noire à 99% vous aurez des chiots tout noirs mais il se pourrait que vous ayez un chiot rednose un chiot rednose avec une robe brune parce que la génétique permet un 0,X% que dans le passé il y avait des rednoses dans cette lignée et donc il vous produit quand même un rednose au final c'est possible mais à 99% tu auras des blacknoses donc le pédigré ne fait pas tout même si vous avez des blacknoses avec des robes noires sur 10 générations à partir du moment où 11 ou 15 d'égénérations derrière il y avait un rednose il existe toujours une infime possibilité que vous rameniez quelque chose de plus loin derrière toujours en tenant compte du fait que les pédigrés soient honnêtes mais non ça ne fait pas tout jimmy délette pour la BKC je ne sais pas écoute on va plus trop se perdre je vais évoluer vers le prix des chiots ah ouais si jamais le live ne fonctionne pas bien éventuellement fermez et relancez le live comme le dit Eddy désactive le mode avion normalement si vous êtes en mode avion vous n'avez pas le réseau donc vous n'avez pas la connexion donc voilà Stéphane toi tu es un salaud donc toi tu me mets à l'épreuve tu me mets dans des questions compliquées je dois commencer à me justifier devant les gens euh punaise car beaucoup oublient que de base le standard du staff c'est celui d'un américain pilbultérié Colby Primo enregistré APBT ouais comme je viens de le relancer avant même de te lire Primo qui était un pilbule euh UKC ADBA inscrit à l'ACAC donc il avait le triple pédigré on a parlé de double pédigré mais certains chiens avaient le triple pédigré et c'était totalement normal ok bon écoutez les gars avant que vous vous endormiez on va évoluer vers le sujet numéro 3 je sais que vous avez mis encore quelques commentaires mais je vous le rappelle je répondrai à vos commentaires les commentaires auxquels je n'ai pas répondu j'y répondrai après le live et là on va évoluer vers le sujet numéro 3 combien coûte un chiot alors déjà la première question que je voudrais vous poser c'est selon vous combien devrait coûter un chiot parce que je vais je vais débattre ici je vais évoluer vers le combien coûte un chiot comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu des dépenses que c'est d'acheter un chiot et surtout d'en faire mais mais ce serait quand même intéressant que vous vous nous vous nous disiez vous me disiez enfin vous nous disiez parce qu'on est ensemble en fait euh on est un dans ma tête ça je le dis souvent sur Snapchat oui j'ai débarqué sur les réseaux Snapchat il y a peu il y a à peu près un mois et c'est la folie là-bas en fait j'étais déjà sur Snapchat il y a plusieurs années mais un jour je suis retourné sur Snapchat et j'ai demandé si ça intéressait les gens que je mette du contenu ici ou si jamais il y avait personne qui me suivait et j'ai vu qu'il y a eu j'ai eu plein de messages qui ont dit ouais vas-y publie nous on n'est pas sur Facebook nous on n'est pas sur Instagram vas-y donc je me suis lancé sur Snapchat et euh sur Snapchat sur Snapchat j'amène des un contenu très différent de ce que de ce que je fais sur Facebook et Instagram un contenu beaucoup plus beaucoup plus immersif beaucoup plus backstage beaucoup plus RAF on s'exprime on fait des trucs on part en délire pourquoi est-ce que je vous parle de Snapchat pour vous dire que pourquoi est-ce que je parle de Snapchat pourquoi est-ce que je parle de Snapchat putain j'ai perdu le fil le fil conducteur qu'est-ce que je disais moi avec pourquoi est-ce que je parle de Snapchat moi je sais même plus pourquoi je parle de Snapchat bien combien coûte un chiot combien devrait coûter un chiot selon vous alors Patrice 600 à 800 euros mais pourquoi pourquoi 600 à 800 euros est-ce que tu penses que si jamais t'avais jamais entendu le prix d'un chiot tu dirais 600 ou 800 euros sinon comment est-ce que tu justifies Don Lorenzo un chiot d'un éleveur prenant soin de ses chiens et sérieux ça vaut pour moi 1000 euros moi maintenant je te pose la question pourquoi 1000 euros est-ce que tu dis 1000 euros parce que c'est un prix que tu as observé ailleurs ou est-ce que tu penses que si t'avais jamais rien entendu tu donnerais 1000 euros au prix d'un chiot ATN c'est chaté entre 1500 et 2000 euros pour un pit avec pédigré c'est qui qui a liké ton commentaire ATN mon snap je sais même pas c'est quoi honnêtement je suis vraiment une mère en fait je connais pas très bien je connais pas très bien je sais même pas en fait mon snap parce que moi j'ai mis un nom mais certains gens quand ils regardent ils voient un autre nom donc je vous montre je sais pas si ça va ça va pas faire la mise non parce que j'ai j'ai enlevé la mise au point automatique donc écoutez il y a marqué moi j'ai changé mon nom j'ai mis sport for my pitbull mais beaucoup de gens m'ont dit on me trouve pas quand on écrit sport for my pitbull je pense qu'il faut écrire junior big mais vous écrivez junior barre en dessous big junior big là normalement vous êtes sûr de me trouver ça ça flash junior big il se passe beaucoup de choses sur snapchat alors Tony nous dit ça dépend des races du pays du coup etc en France entre 700 et 1200 euros un matin de Naples par exemple entre 2000 et 3000 euros un boule entre 1200 et 1800 pure race avec paix des parents testés tout dépend avec ou sans prix d'ami toi tu veux un prix d'ami hein j'ai pu voir que ceux de combat peuvent atteindre des sommes mirobolantes par rapport au combat gagné ça c'est une réalité des grands champions ce ne sont pas mes termes je cite des grands champions peuvent atteindre des prix faramineux des dizaines de milliers d'euros parfois écoutez je ne souris pas à cause de ce que je viens de dire je souris à cause d'un truc que je lis sinon écoutez alors combien coûte un chiot écoutez moi je vais vous dire une chose selon selon vous combien coûte un chiot je vous ai posé la question certains ont répondu ici pour commencer il faut savoir qu'il n'y a pas de prix officiel j'ai remarqué que de ce qu'on peut observer de manière générale les gens à la base en tout cas moi il y a 10 ans enfin maintenant je dis il y a 10 ans mais le temps passe tellement vite que je dois commencer à dire il y a 10, 15 ans il y a 15, 17 ans les pitbulls les types pitbulls vendus sans pédigré en Belgique on les retrouvait au prix de 250 euros 250, 300 et ensuite en fonction qu'ils étaient bleus ils avaient plus de valeur ils coûtaient 400, 450 euros ou alors des red nose 400, 450 euros les gens chiffraient les particuliers chiffraient ça comme ça après un début de cyanique c'était plus ou moins les prix qui étaient lancés à l'époque sans pédigré je vois qu'à l'heure d'aujourd'hui les chiens avec pédigré sont souvent vendus parfois 700, 800 euros je ne peux pas critiquer même si ça me surprend mais bon ça me surprend par rapport aux références que moi j'ai à la base mais sinon je ne peux pas vraiment sinon on ne peut pas vraiment dire déjà quand on disait 250, 300 euros pourquoi ça ne vaudrait pas 100 euros par exemple déjà pourquoi est-ce que ça vaudrait un prix aussi on pourrait se demander poser la question pourquoi est-ce qu'un chien avec pédigré devrait coûter plus cher aussi on peut se poser la question un malinois de travail 1000 euros Patrice Ferriol moi j'ai vu des malinois de travail qui coûtaient des 2500 euros 3000 euros il y a des malinois qui sont même élevés on leur apprend déjà toutes les commandes donc les chiens sont vendus avec un certain profil le chien sait faire ça assis, couché, pas bougé patati patata protection d'objet c'est trouver des trucs machin truc donc c'est limite des chiens tunés et ils sont vendus à ce moment là 2000, 2500, 3000 3500, 4000 donc les prix sont évalués par rapport au travail qu'il y a eu sur le chien et le chien est vendu à un certain âge à l'âge de 1 an à l'âge de 1 an et demi dans quelles conditions pourquoi est-ce que ça se passe comme ça je ne sais pas mais je vous informe que ce sont des choses qui sont très 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 courantes moi je t'ai sport for my people snap merci Jadon donc tu vois ce qu'il se passe tu sais ce qu'il se passe quand la lumière est rouge si tu dis ça c'est que tu sais un peu ce qu'il se passe sur nos réseaux les fils de Odin 1500 euros comment ça déjà tu as écrit Odin A.U donc je ne peux pas croire que tu parles de mon Odin sinon tu me manques de respect Odin c'est pas A.U Odin c'est pas A.U oh clic alors sciatique ouais sciatique en fait ça fait 3 jours que je vous raconte ma vie ça fait 3 jours que j'ai des douleurs là dans ma jambe ça part du rein du haut de la fesse sur l'extérieur gauche ça descend vers la cuisse je crois et d'après ce que j'ai pu voir dans Google c'était une sciatique j'ai téléphoné à la police à l'hôpital j'ai déjà un rendez-vous je vais aller voir un médecin et donc là je suis assis je suis tranquille ça va un petit peu sauf quand je fais certains mouvements mais si je me lève c'est la douleur absolue quand je dors c'est la douleur absolue je vous raconte ma vie je vais perdre toutes les personnes connectées alors qu'on attend tous de savoir combien est-ce que coûte un chiot c'est une moyenne perso mais Tony Amstaff nous dit mes bulls mes chiots bulls sont vendus à 1500 minimum par an importé d'Angleterre entièrement testé et sélection sur plusieurs générations c'est un argument qui a son poids que je vais reprendre notamment dans ce que j'ai noté notifié dans mes petites notes personnelles et prix d'un chiot peut beaucoup varier donc c'est Célia Lefebvre nous dit le prix d'un chiot peut beaucoup varier en vrai déjà élevage ou particulier en tout cas je ne regarde pas trop le prix d'un chiot je regarde plutôt les tests de santé propres à la race et les ascendants d'ailleurs avant j'avais dit descendant mais ascendant descendant c'est pas même no pay no gain les chiens avec paix coûtent plus cher car les éleveurs payent pour se déclarer pour déclarer leur portée faire les pédigrés normalement normal qu'ils demandent plus qu'un particulier à mes yeux je te like et ça rejoint en fait vous savez quoi limite parfois je me dis que je n'ai pas totalement besoin de faire des notes parce que vous reprenez en fait des choses que 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 bon ok 1500 de ok bon je vais vous dire un petit peu alors alors à l'achat à l'achat un chiot il peut coûter n'importe quel prix oui c'est facile de vous balancer ça comme ça mais à l'achat en fait il n'y a pas de prix forfaitaire je l'ai déjà dit auparavant il n'y a pas de prix forfaitaire ça veut dire que quand quelqu'un vous dit un prix vous n'avez même pas le droit de dire ouais c'est trop cher ou c'est moins cher vous pouvez dire c'est trop cher par rapport au budget que vous avez prévu pour un chien vous pouvez dire c'est moins cher par rapport au budget que vous avez prévu pour un chien et alors à ce moment là j'ai envie de dire tant mieux pour vous mais on ne sait pas vraiment critiquer le prix d'un chiot parce qu'il n'y a pas de prix il n'y a pas un tableau officiel qui dit un chiot ça doit coûter autant de telle race de telle race de telle race maintenant moi ce que j'observe de mon expérience c'est qu'en Belgique un chiot sans pédigré il y a 15 ans c'était plus ou moins 250-300 euros à l'heure d'aujourd'hui en Belgique je ne sais pas qui vend des chiots sans pédigré enfin en tout cas je ne fais pas attention je ne regarde pas donc je ne sais pas combien est-ce qu'il est vendre sans pédigré mais je sais qu'avec pédigré en Belgique en Italie normalement pas en France je dis qu'en France on n'est pas censé vendre mais de manière générale un chien avec pédigré un pide un américain pédulterie avec pédigré se vend entre 1000 et 1500 euros normalement entre 1000 et 1500 euros maintenant il faut voir qu'est-ce qui est compris dans cette vente et il faut voir évidemment quel éleveur vend ce chiot parce que je vous dis 1000 à 1500 mais certains vendent 2000 2500 3000 là je vous parle de pitbull mais on peut aussi parler d'autres races je n'ai pas vérifié je vous avoue que j'ai omis et je m'en rends compte maintenant que j'ai omis de vérifier j'aurais voulu voir pour les autres races quels étaient les races qui étaient vendus les plus chers ça m'aurait fait plaisir de vous le communiquer ici en direct mais je me rends compte maintenant que j'ai oublié de faire cette recherche là mais j'ai vu que les américains bullies étaient vendus parfois très très cher alors aux Etats-Unis ça ne m'étonne pas les Etats-Unis pour tout le monde c'est comme un autre monde ça veut dire qu'aux Etats-Unis il y a des chiens qui sont vendus 20 000 30 000 dollars on ne comprend pas qui met l'argent mais on sait que certains gens certaines personnes peuvent mettre cet argent maintenant indépendamment des Etats-Unis j'ai constaté qu'en France j'ai vu qu'un éleveur vendait ses bullies entre 10 et 20 000 euros entre 10 et 20 000 euros en fonction des premiers choix deuxième choix troisième choix etc alors je dis un éleveur il y en a peut-être plusieurs moi je ne suis pas dans le monde du bully peut-être que vous vous voulez être là où vous regardez ce direct live peut-être que vous vous vendez des chiens à 15 000 euros peut-être que vous connaissez des gens qui vendent leur chien American Bullie à 20 000 euros peut-être que vous justifiez ça par certains arguments que vous avez le droit moi je ne suis pas en train de vous juger je suis en train de simplement offrir l'information aux gens pour se faire un maximum d'avis d'opinion d'éventuelle appréhension ou pas justement de relativiser offrir aux gens la possibilité de relativiser aussi les prix qu'ils découvrent à ce moment-là etc comprendre pourquoi est-ce qu'un chien peut vous coûter autant ou autant ou en tout cas pourquoi est-ce qu'un éleveur ou un vendeur en demande autant ou autant les chiens peuvent avoir tous les prix ça va donc il n'y a jamais une question d'arnaque ou pas d'arnaque c'est vous qui allez estimer si jamais c'est dans votre portefeuille maintenant en tant qu'éleveur je vais vous expliquer qu'est-ce que ça coûte à un éleveur de produire des chiots et qui peut justifier que par après les chiots soient vendus à un certain prix et là peut-être que ça va aussi vous permettre en tant qu'acheteur de relativiser le fait d'acheter à un chien 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 ça va d'ailleurs pour faire une petite parenthèse sur le sujet numéro 1 quel est l'intérêt de vendre des chiots ou là où on l'avait dit pour les personnes qui disent que c'est pour l'argent il y avait quelqu'un qui avait écrit en commentaire dans un groupe Facebook ouais quand tu vends des chiens est-ce que tu vendrais ton enfant à 800 euros non non il y a quelqu'un qui a dit ça mais c'est pas ça que je voulais reprendre il y a quelqu'un qui a dit comment estimer que ce n'est pas pour l'argent quand quelqu'un vend son chien à 3000 euros comment estimer que c'est pas pour l'argent et bien ici nous allons un peu aborder les points qu'est-ce que ça coûte à un éleveur enfin en tout cas à un producteur qu'il soit éleveur officiel ou particulier qu'est-ce que ça coûte à un producteur de créer des chiots avant même de penser à un prix pour ses chiots l'éleveur il doit penser à plusieurs choses premièrement la recherche du mal ma première femelle 3500 euros nous dit Jimmy la recherche du mal ça veut dire que normalement quand on est quelqu'un de consensueux on prend pas le premier mal au coin de la rue ah t'as un mal pitbull moi aussi j'ai un vas-y envers normalement on fait une recherche plus conséquente pour essayer d'obtenir le meilleur le meilleur résultat par rapport aux caractéristiques du mal et de la femelle donc la recherche du mal c'est déjà un premier travail c'est un travail qui prend un certain temps alors là si vous êtes contre je vous entends déjà dire ouais vas-y la recherche du mal vas-y c'est ça c'est un argument soyez calme soyez calme il y a plein de petits points que j'ai notés là de ma propre petite tête propre petite tête en réfléchissant la recherche du mal je parle de la recherche du mal moi personnellement j'ai ma femelle Sacha je pense avoir certains projets pour elle je n'en dirai pas trop en direct parce que je suis très mauvais oeil etc mais je suis complètement conscient de ce que c'est de chercher un mal pour sa femelle et dans cette recherche du mal vous allez devoir compter éventuellement les déplacements parce que si vous voulez le meilleur pour votre femelle en tout cas ce qui lui correspond le plus vous allez peut-être devoir parcourir des kilomètres si vous habitez dans un pays que vous devez taper 500 bornes donc 500 kilomètres 1000 kilomètres 1500 kilomètres pour arriver à un certain pays je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça fait 1500 kilomètres c'est plus de 24 heures de trajet c'est plus de 24 heures ça veut dire que déjà dans une journée de 24 heures vous devez dormir à 8 heures mais là on vous parle de conduire pendant 24 heures à filer ça veut dire que si vous comptez même vos pauses naturelles et votre sommeil c'est peut-être 2 jours voire 2 jours et demi de trajet pourquoi ? pour aller retrouver un mâle qui paye le carburant ? qui paye le déplacement ? qui paye l'entretien de la voiture ? qui paye l'assurance de la voiture ? pas l'assurance naturelle parce que déjà c'est vous qui payez l'assurance naturelle mais c'est également vous qui allez payer l'assurance pour le voyage si vous arrive un pépin vous traversez l'Autriche ou l'Allemagne et bam votre voiture elle crève votre voiture il arrive à problème comment vous faites à ce moment-là vous êtes là avec votre femelle et vous êtes au milieu d'un pays que vous connaissez pas qui paye tout ça ? c'est des frais tout ça ce sont des frais le déplacement c'est pas juste du carburant déjà qu'en carburant vous allez vous faire sucrer mais indépendamment du carburant vous allez devoir payer des euros et des euros donc il y a la recherche du mâle qui est du temps et de l'investissement il y a le déplacement qui est du temps et de l'argent il y a le prix de l'assaï quand vous trouvez un mâle et que vous voulez faire des chiots avec un mâle vous allez devoir payer un prix à la personne qui a le mâle la personne qui a le mâle peut vous demander le prix qu'elle veut elle peut vous demander 500, 1000, 1500 2000, 2500 de nouveau c'est comme le prix des chiots la personne qui a le mâle elle demande ce qu'elle veut à vous de voir est-ce que c'est dans mon budget ou pas est-ce que je le fais ou pas 1400 km on les fait en 14h écoute William Martinez peut-être que j'ai parlé trop vite tu sais quoi je vais vérifier en direct parce que j'avais vérifié un truc parce que je visualisais un mâle en Ukraine et j'avais été choqué par la distance donc en direct je vais te taper le truc alors pour aller en Ukraine donc il y a un super mal et autant pour moi alors là pour l'Ukraine c'est 2200 km excuse-moi j'ai mis à coup le pas j'ai parlé trop vite et c'est pour ça que j'apprécie les lives c'est parce qu'on peut se reprendre on peut se parler donc tu élèves des chiots et tu remets 700 c'est rentable par contre du matin de Naples même à 2300-2500 ça l'est beaucoup moins ouais c'est vrai non 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 ici par exemple pour aller en Ukraine j'ai 2200 km ça fait un jour et deux heures c'est ce que Google me dit Google Maps en tenant compte en plus il le fait en tenant compte du fait que je partirais genre maintenant à 23h pendant la nuit donc si je fais le même calcul dans 8h il me dira autre chose avec les embouteillages bon après les embouteillages on les connaitra d'office vu que si jamais je ferais un jour et deux heures à une heure ou une autre je serais dans les embouteillages mais 2600 km en un jour et deux heures le pire c'est qu'il y a un super mâle qui m'intéresse en Ukraine pour ma femelle mais c'est c'est un trajet mais voilà peu importe où vous allez aller que vous soyez aux Etats-Unis ou quelque part d'autre bon vous me direz aussi que vous pouvez faire importer la semence pour ma part moi je suis pas trop chaud de faire importer la semence moi je veux que ça se passe en vrai en live et être sûr que ce soit proprement donc recherche du mâle déplacement prix de l'açaï qui peut être très cher les tests génétiques les tests de maladie si vous êtes consensueux et que vous voulez vous donner à fond faire les choses correctement vous allez investir les tests de maladie de prédisposition de votre femelle et demander les tests du mâle c'est un investissement c'est de l'argent encore et encore les tests de progestérone vous savez je suis en train de toucher mes doigts mais en fait on a dépassé les doigts d'une main on a même dépassé les doigts de deux mains les tests de progestérone ceux qui ne savent pas c'est quoi les tests de progestérone en fait quand votre femelle elle s'est fait saillir vous pouvez effectuer avant que votre femelle se fasse saillir quand elle est en chaleur vous pouvez effectuer des tests de progestérone pourquoi ? pour savoir à quel moment est-ce que votre femelle sera ouverte à pouvoir accueillir un mâle ça veut dire qu'à partir du xième jour normalement entre le cinquième et le neuvième jour vous avez un moment donné où la femelle au début elle est en chaleur mais elle ne veut pas accepter elle n'acceptera aucun mâle et puis arrivera cette période pendant une période qui est plus bon internet nous dira que cette période peut durer de 1 à 3 semaines mais en réalité de bonne expérience de ce que moi j'ai vu observer en général c'est une période qui dure environ 5 jours pendant 5 jours votre femelle elle va accepter les mâles qui essaient de la monter à partir du moment où on veut être sûr du moment où justement où est-ce qu'elle accepte les mâles il faut faire des tests de progestérone très régulièrement donc tous les jours en fait tous les jours ou tous les 2 jours pour savoir et là le vétérinaire vous dira ah elle est à son moment d'ovulation elle est au moment où est-ce qu'elle peut reproduire c'est pour cette raison que les tests de progestérone ont lieu ces tests de progestérone ils coûtent de l'argent et si vous voulez faire les choses de manière non hasardeuse et être sûr de votre breeding vous devrez les faire donc on évolue test génétique test de maladie les tests de progestérone l'échographie pourquoi l'échographie pourquoi est-ce que vous allez faire une échographie de votre femelle parce que dépasser les 4 semaines à la 5ème 6ème 7ème semaine si vous voulez savoir combien de chiots est-ce que vous allez avoir et bien il est intéressant de faire une échographie mais pas seulement pour ça aussi pour voir l'ensemble de l'organisme de votre femelle voir si tout se passe bien via le test de l'échographie on peut aussi voir s'il y a une anomalie ou que les chiots vont mal donc quand on est quelqu'un de consciencieux qu'on soit un particulier ou un elfeur on fait d'office des tests d'échographie je vous ai dit qu'il y a 10 ans j'ai pratiqué enfin j'ai fait une nichée j'étais totalement j'étais un adolescent j'avais très peu de conscience et pourtant je vous garantis que du peu de ma connaissance et du peu d'informations qu'on a vu sur internet j'ai quand même fait le test de progestérone et j'ai quand même fait l'échographie il n'y avait personne pour me le dire comment est-ce que je l'ai su je l'ai su parce que d'ailleurs je ne sais même plus comment je l'ai su pour être honnête mais en tout cas je voulais que tout soit propre j'avais même fait un skyblog à l'époque je me rappelle un skyblog qui est toujours en ligne mais je ne vous le donnerai pas parce que allez à la limite pour ceux qui sont que je considère un petit peu plus me demandez le mot en privé je vous donnerai le skyblog et vous verrez ma première chaîne et comment j'ai opéré et comment je faisais déjà ma promotion oui les chiots vont naître dans X temps etc etc et j'avais une liste de 30 personnes qui étaient déjà prêtes à acheter un chiot donc il y avait un espèce de petit buzz à l'époque du skyblog ça c'est drôle parce qu'il n'y avait même pas Facebook ou alors c'était vraiment pas à l'ordre du jour mais voilà bon après moi j'ai eu 4 chiots j'en ai gardé un donc j'en ai vendu 3 sur 30 personnes c'était la guerre j'avoue que c'était la guerre mais bon il y a les tests de progestérone à faire en dehors des tests qu'est-ce que j'ai noté j'ai noté l'échographie le matériel pour préparer la venue des chiots ah oui parce que soit vous les faites naître dans votre jardin c'est pas propre dans une pièce de votre maison c'est déjà plus approprié mais bon il faut quand même pouvoir avoir un minimum d'infrastructure pour gérer tout ça et alors vous avez si vous voulez partir en mode lampe rouge vous voulez avoir la lampe rouge vous voulez avoir l'habitacle là où la chienne peut se trouver à l'abri avec ces chaux qui ne s'enfuient pas à gauche à droite qui restent bien dans un certain cadre et bien à ce moment là oui bien sûr oh il y a des connaisseurs ici il y en a qui me parlent qui citent le mal un des mal que j'ai dans ma ligne de mire fait junior Sacha ça vaut le coup tu peux apporter parcoursier d'Ukraine ou n'importe quoi ouais mais moi je veux du vrai enfin en direct live 9ème et 15ème jour de moyenne selon les femelles moi j'ai des femelles prêtes à 8 jours et d'autres à 19 échos pour confirmation de gestation et radio pour le nombre de chiots tout à fait donc comme on est en train de le dire tout ça c'est des frais c'est des frais à régler ensuite on a le matériel on a les potentiels césariennes césariennes on sait jamais ce qui va se passer pendant l'accouchement si vous devez faire une césarienne vous croyez que ça va vous coûter 0 euros ça va vous coûter de l'argent surtout que c'est une intervention en urgence et que vous ne savez même pas prévoir vous avez les potentiels complications qui vont nécessiter des interventions et de nouveau c'est de l'argent si vous sauvez les chiens peut-être que vous aurez la possibilité de récupérer un peu par après mais si vous ne les sauvez pas vous serez en déficit donc là je parle financièrement comme ça qu'on ne me dise pas oui mais il faut de l'amour et tout ça je ne parle pas d'amour là je parle financièrement l'amour c'était au sujet numéro 1 alors les consultations vétérinaires parce que quand votre femelle est en gestation vous avez des consultations vétérinaires à faire mais également après quand les chiots sont nés vous allez faire des consultations vétérinaires pour l'état de votre femelle et pour l'état des chiots que tout se passe bien et si jamais il y a des choses qui ne se passent pas bien vous devrez peut-être y aller plus régulièrement de nouveau il faut payer il faut payer tout ça ça se paye vous avez les vaccins les vaccins de tous les chiots donc il y a des vaccins si vous avez 5 chiots vous payerez peut-être un peu moins cher logiquement mais si jamais vous avez 10 5 chiots 10 chiots 12 chiots 17 chiots comme j'ai le maximum que j'ai déjà vu 17 chiots vous allez payer le vétérinaire vous allez payer les suivis pour chacun de ces chiots vous allez payer les vaccins pour tous ces chiots vous allez payer pour le passeport également vous allez payer pour le passeport des chiots donc tout ça c'est l'investissement ça va sortir de votre poche le suivi des chiots pendant le sevrage je l'ai dit la nourriture durant le sevrage et là on me dira ouais mais pendant le sevrage ils boivent le lait de leur mère oui pendant un mois après chacun un petit peu en fonction de mais à un moment donné c'est vous qui allez apporter la nourriture à vos chiots cette nourriture elle a un prix alors d'accord à ce moment là vos chiots ils ne pèsent pas 30 kilos ou 20 ou 40 en fonction des races mais vous allez quand même devoir payer pour cette nourriture ce sont des frais en plus vous allez préférer la meilleure nourriture du monde pour que votre chiot vos chiots puissent grandir convenablement donc vous allez de nouveau payer ils vont manger à 5, à 10, à 15 ça va se consommer d'une certaine manière vous allez payer alors j'ai noté aussi alors la chose qu'on estime le moins mais c'est tout le travail que ça génère parce que tout le travail que ça génère de s'occuper d'une nichée c'est waouh pendant la nuit pendant la journée vous devez aussi mobiliser du temps si vous avez un travail vous devez vous arranger vous organiser pour garder être le plus proche de vos chiots si jamais vous êtes en couple ou que vous êtes à plusieurs et que vous allez faire un relais c'est pas mal mais ça demande quand même une organisation un temps de travail c'est un on pourrait dire vulgairement c'est un manque à gagner mais c'est surtout une organisation une organisation nécessaire par rapport à votre employeur par rapport à vos responsabilités habituelles par rapport à vos devoirs effectués et potentiels tout ça c'est du travail c'est du temps et du travail gérer donc tout ça c'est de l'investissement mais tout ça quand vous le payez vous le payez il n'y a personne qui vous paye vous vous investissez temps et argent personne ne vous paye donc j'ai pris pas mal de points pour conscientiser un petit peu les gens aussi et de nouveau je le répète on n'est pas en train de parler des gens qui vont juste mettre foutre une femelle dans une cave et mettre un mâle dans une cave et les laisser on parle de gens qui agissent dans les règles de l'art ça va je rappelle aussi qu'en France on a le droit de pouvoir faire réaliser une nichée l'offre par an quand on est un particulier et le point final le suivi après la vente parce que oui après la vente vous devez assumer si vous êtes quelqu'un de consensueux si jamais il y a un problème avec le chiot et que ça relève de votre faute vous devez pouvoir assumer vos erreurs vous devez peut-être vouloir pouvoir récupérer un chiot si jamais il y a quelqu'un qui prend un de vos chiot et qu'il se passe quelque chose de bizarre moi j'en sais rien imaginez que vous vendez un chiot et qu'il y a quelqu'un qui doit aller en prison et que le chien on sait pas où le mettre moi j'estime qu'en tant qu'éleveur vous devez avoir la capacité de pouvoir récupérer le chien pour éviter qu'il lui arrive des pépins si vous pouvez après ça va voir avec la loi alors ATN le mal qui m'intéresse ce serait pas Booba en fait je dirais ni oui ni non en fait je dirais rien je dirais rien et de toute façon il y a plusieurs mal qui m'intéressent j'ai fait quelques annonces mais sur des groupes Facebook étrangers j'ai pas fait ça sur des groupes francophones avant tout pas pour dénigrer la France mais avant tout parce que je sais qu'en France vous n'êtes pas censé avoir des mal avec pédigré donc c'était pas nécessaire que je fasse des annonces sur des groupes francophones mais j'ai fait sur des groupes étrangers des annonces pour dire que voilà et puis j'ai reçu pas mal de CV de CV des chiennes super intéressants mais après voilà moi je sais que j'ai un top 3 ici et que j'hésite entre les 3 pour plein de raisons et je vais regarder ça de toute façon c'est pas pour tout de suite c'est pour voilà peu importe quand je gère ça de mon côté certaines femelles ne font pas assez de lait matin quand tu dis matin tu parles de matin de Naples matin je tournais à 8 12 kilos de lait non non le matin ah non le matin de Naples je tournais à 8 12 kilos de lait par semaine Tony c'est du taf des chiots quand tu fais les choses bien bien sûr que c'est du taf bien sûr et en plus imagine si tu dois assumer en plus de les nourrir au biberon si jamais ils veulent pas prendre du lait de leur mère ou qu'il y a pas assez dans le lait de leur mère à ce moment là il faut assumer de nouveau c'est du temps de l'organisation il faut les nourrir tous les X heures c'est incroyable les gens ne se rendent pas compte oui oui donc voilà donc voilà moi je pense avoir fait le tour de ce que c'est de l'investissement de faire des chiots donc je vous avoue je sais que ça aurait été intéressant que je vous dise ça vaut 8000 euros d'investissement en temps et en financier de faire des chiots vous auriez aimé entendre un chiffre précis je ne peux pas le faire pour plein de raisons parce que tout est sujet à des fluctuations de situations donc ça dépend de trop de choses pour que je vous donne des chiffres mais ça vaut bien des milliers d'euros bien des milliers d'euros donc à ceux qui pensent que ceux qui font des nichés même en étant consensueux ne le font que pour l'argent indépendamment de tous les intérêts qu'on a déjà cités dans le point numéro 1 les intérêts de faire des chiots il faut bien vous dire qu'il y a aussi énormément d'argent qui doit sortir qui doit être dépensé avant même de penser à récupérer ou à faire c'est quoi le contraire des défis ici une plus-value de faire une plus-value sur la vente des chiots en fonction du prix auquel ils sont vendus moi si je devais vendre des chiots ou si jamais dans le futur il s'avère que je doive enfin que je doive que je vende des chiots je n'ai pas un prix précis en tête mais j'ai une idée j'ai une idée mais balancer des prix comme ça dans le vide à des personnes qui sont intéressées et d'autres qui ne sont pas intéressées je ne trouve pas ça intéressant donc je préfère faire les choses convenablement moi celui qui débarque et qui me dit ouais c'est combien lui il va juste se faire F moi je ne suis pas là pour ça moi si le jour où je fais des chiots si j'en fais j'ai besoin de personnes de toute façon j'exigerais un suivi un suivi infernal je voudrais vraiment tout savoir non mais je voudrais savoir un maximum sur les chiots je voudrais savoir ce qui se passe et j'attendrai des personnes qui s'intéressent vraiment au mariage et non pas qui se disent ouais c'est combien si tu veux juste savoir c'est combien va prendre un chiot dans la streetzer et puis tu auras ce que tu veux mais pas chez moi donc voilà on parlera en détail et après on parlera d'argent seulement après et après je sais que l'argent ça reste voilà l'argent ça reste quand même un élément important à aborder parce que même un passionné n'a pas forcément le budget de mettre 2000, 4000, 6000 euros dans un chien donc il faut en discuter sérieusement donc voilà pour le point numéro 3 sur le coût que ça a d'acheter un chien ou d'en produire j'espère le prix peut aussi responsabiliser le futur acquéreur et bien franchement avant de passer au sujet suivant j'aime bien Jean-Pierre Linden nous dit le prix peut aussi responsabiliser le futur acquéreur alors ça c'est un truc qui est très intéressant j'en ai beaucoup parlé avec Michael Fazio j'en ai beaucoup parlé avec Michael Fazio celui qui a produit Oda et Sacha et en fait c'est un truc très intéressant à soulever le prix peut responsabiliser les futurs acquéreurs c'est sûr que si jamais vous vendez des chiens à 2000 euros c'est pas le petit gars j'ai pas envie de dénigrer en disant le petit gars de banlieue mais quand je dis ça vous savez de quel type je parle parce qu'il y a des gens qui habitent en banlieue et qui sont passionnés et qui sont investis il faut pas faire un cliché pourri mais il y a beaucoup de gens qui qui font de la merde qui font de la merde qui veulent faire de la merde qui aspirent à faire de la merde et ces gens là ils mettront jamais un certain coup pour un chiot ils se diront ouais ils sont malades ou quoi j'ai jamais de la vie donc le fait d'élever d'élever le prix de ces chiots ça permet aussi de faire un tri sur les gens mal intentionnés ça c'est vrai moi je trouve que c'est vrai maintenant ça ne fait pas tout pourquoi ça ne fait pas tout parce que quand je voyais des sites internet américains avec des gens qui vendaient des chiens à 20 000 dollars 30 000 dollars 40 000 dollars je me disais que finalement tous les acquéreurs parce qu'ils faisaient des photos des gens qui achetaient leurs chiots avec les chiots qu'ils prenaient c'était principalement des bullies et bien les gens c'était des gens qui étaient riches en fait c'était des gens riches qui leur achetaient des chiots donc à partir du moment où c'est des gens riches qui achetaient des chiots est-ce que le fait d'être riche assure que la personne va être bienveillante avec le chiot on ne sait pas on ne sait pas dire c'est pas dire c'est pas du tout dit c'est pas du tout dit c'est peut-être même un riche qui va abandonner son chiot ou le laisser simplement à la garde de sa d'une nounou ou un truc j'en sais rien donc mettre un prix élevé ça t'élimine un tas de crasses mais ça ne te préserve pas d'un futur propre donc comme ça ça répond un petit peu au commentaire qui a été fait par Jean-Pierre Linden je suis pareil j'ai fait des groupes pour les suivis de mes chiots limite j'ai menacé les gens avant qu'ils partent souvent les gens ont du mal à comprendre que l'on tient à nos chiots mais c'est dingue parce qu'en fait ils veulent qu'on soit des éleveurs qui tiennent à nos chiots mais après ils partent avec nos chiots et ils ne veulent pas donner de nouvelles ça c'est triste c'est ça qui est incompréhensible un manque d'empathie je pense un manque d'empathie avec Mickaël Fazio moi j'ai compris ça directement et donc je lui ai mis un maximum d'informations d'ailleurs je pense que même vous qui n'êtes pas forcément qui n'avez rien à voir avec le breeding de Oda et Sacha vous avez un maximum d'informations et il en est très content très satisfait et je me suis mis à sa place par empathie par compassion et par empathie et donc j'ai fait ce que j'espérais j'espère que les gens fassent pour moi si un jour je fais des chiots et que les personnes qui prennent mes chiots j'attends d'eux qui me tiennent au courant je ne dis pas que tous les jours ils doivent m'envoyer ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner mais je dis que voilà tous les X temps j'espère qu'ils me donneront des nouvelles s'ils sont sur les réseaux sociaux ça m'arrangerait encore plus parce qu'au moins ça me permettrait de même indirectement avoir des nouvelles de mes chiots mais j'attends surtout que personnellement entre nous ils me donnent des nouvelles en tout cas entre nous donc voilà moi c'est comme ça que je vois les choses et voilà on va évoluer il ne faut pas qu'on dépasse des heures trop importantes les gens doivent demain aller peut-être travailler ou faire autre chose chose et d'autres donc voilà comment dépenser physiquement un chien alors voilà comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports c'est le sujet que nous allons aborder c'est le dernier entre guillemets gros sujet qu'on va aborder enfin gros gros c'est relatif mais c'est le dernier sujet avant l'histoire des likes et des commentaires sur les postes des chiens ou peut-être que tout le monde va disparaître et pourtant vous aurez bien des choses à apprendre sur ce dernier sujet mais voilà comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports c'est le souci de beaucoup d'entre vous et vous m'envoyez beaucoup de messages à ce sujet donc j'ai décidé de retenir votre attention là-dessus pour que vous puissiez avoir un élément de réponse et pouvoir évoluer dans la vie avec votre toutou et donc voilà j'espère que vous serez satisfait par la pensée que j'ai eue pour ce sujet exactement Fred Asko c'est pas parce que t'es riche que tu sois bien dans ta tête il y a des riches il y a des riches complètement à la masse et ma première chienne je l'ai eue gratuitement et pourtant je l'ai gardée pendant ses 13 années de vie et elle est décédée naturellement donc j'avais pas d'argent si on m'avait dit 250 euros j'aurais même pas pu les mettre donc c'est vous dire que c'est pas toujours une question d'argent si je peux vendre mes chiens à des gens qui prennent soin des chiens comme moi en toute humilité en toute humilité quelqu'un qui est humble il le dit pas oui c'est vrai c'est vrai mais des fois c'est bon tu vois la carte de l'humilité je la sors je la sors je la sors et puis dès que tu dis un truc un petit truc un petit super relatif ouais il manque d'humilité faut arrêter faut arrêter je pense pas être le meilleur maître mais je pense que j'étais j'avais quel âge j'avais 16 17 ans 17 ans ou 18 ans je sais plus quel âge j'avais 18 ans je crois que j'avais 18 ans quand j'ai eu ma première chaîne et je l'ai gardé pendant ces 13 ans donc j'estime m'en être bien occupé j'estime l'avoir donné l'amour et l'occupation la dépense nécessaire moi franchement si jamais je peux avoir des maîtres comme moi même comme moi à 18 ans ça me va même comme moi à 18 ans ça me va je suis désolé si je suis celui qui dira que il se la pète trop que j'ai les chevilles qui enflent ou un gros coup tant pis j'assume pour ce coup là pour ce coup là voilà alors comment dépenser un chien physiquement comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports alors moi je pense qu'il faut donc j'ai notifié apprendre correctement une discipline avant de tirer des conclusions parce que vous devez savoir que quand vous apprenez une discipline à votre chien ça demande un apprentissage souvent vous allez prendre un boudin et vous dire ouais mais comment ça se fait mon chien il ne veut pas attraper le boudin non il y a un apprentissage il y a des bases à adopter il y a un ordre alors je ne vais pas commencer à vous expliquer chaque sport comment est-ce qu'on le lance mais je pense deux choses je pense que il faut premièrement quand vous voulez faire pratiquer un sport à votre chien il faut essayer d'avoir un minimum de pédagogie votre chien au départ c'est un chiot et même quand c'est un chien adulte ça reste entre guillemets un chiot quand il découvre quand il découvre le sport que vous allez vous allez tenter de lui apprendre ça va il ne sait pas de quoi vous parlez il ne parle même pas français mais heureusement vous aurez pris vous aurez eu l'initiative de lui apprendre certains ordres de base qui vous permettront de mieux lui apprendre le sport ensuite assis couché pas bougé règle pas bouger et de les laisser observer le fait de lui apprendre sautent le fait de sauter au dessus d'une palissade de sauter au dessus de quelque chose le fait de choses et d'autres ce sont des ordres des commandes qui vont vous permettre de lui faire plus facilement comprendre certains sports plus tard comme le hedge jump saut de haie si vous avez appris votre chien à sauter au dessus d'un petit montant quand vous lui apprendrez le hedge jump vous allez juste lui dire le même mot que vous l'avez appris dans sa jeunesse il sautera directement il y a plein de mots comme ça qu'on apprend dans l'éducation de base qui servent à l'apprentissage des sports par après mais indépendamment de ce vocabulaire il y a aussi des sports qui demandent vraiment une manière très académique très pédagogique de transmettre l'information au chien si vous avez cette manière académique ou en tout cas cette manière très pédagogique d'apprendre au chien il aura facile à apprendre et ensuite il va pouvoir s'exécuter et il va commencer à prendre son pied pour ne pas dire sa patte dans l'activité qu'il va pratiquer alors comment faire pour apprendre à son chien convenablement soit vous allez sur sport format et puis non honnêtement on a des tas de groupes Facebook franchement il y a des vingtaines des trentaines des quarantaines de groupes Facebook quand vous avez une question sur comment apprendre un sport à votre chien vous pouvez aller poser la question sur des tas de groupes et voir ce qu'il en ressort après à vous de faire preuve de discernement si il y a 20 personnes qui vous racontent quelque chose de différent vous pouvez observer les éléments qui se retrouvent et vous dire si tout le monde dit ça c'est peut-être que ça a un sens mais peu importe ce que tout le monde dit ou ce qu'une personne va dire parfois il y a une seule personne qui va vous dire la bonne chose à faire quand 19 personnes auront dit une bêtise à vous d'essayer éventuellement d'observer les réponses de faire preuve de jugeote et de faire preuve de discernement au final de vous dire je pense que cette méthode elle convient à mon chien vous essayez et ah ça passe super top top donc la manière d'apprendre quand on vous a appris à nager vous savez pas c'est quoi l'eau si on vous aurait jeté dans l'eau comme ça directement vous allez en avoir une peur bleue pendant toute votre vie mais on vous a appris à nager et c'est seulement après que vous ayez appris que vous pouvez dire si vous aimez ou pas nager le chien c'est la même chose si vous réussissez d'abord à lui apprendre comment fonctionne un sport seulement après vous pourrez juger du fait que est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas et pas tirer des conclusions en deux secondes ouais mais il ne fait pas ci ouais mais il ne fait pas ça il n'attrape pas le frisbee il n'aime pas alors pour avoir un chemin de départ je vous inviterai ultérieurement aller sur youtube et voir on a le dernier le live numéro 7 vous tapez sur youtube live 7 sport for my pitbull et donc vous aurez le live numéro 7 où on a parlé des différents sports qu'il existe pour les chiens on a cité une vingtaine de sports comme ça sur base de ces vingtaine de sports vous pourrez reprendre les sports qu'on a cités en faisant des petits jeux d'ailleurs à plusieurs vous pourrez reprendre ces sports là les googler et les essayer voir ce qui correspond à votre chien ou pas il y a des sports qui ont déjà été expliqués dans ma chaîne youtube d'autres sports qui vont être expliqués dans ma chaîne youtube et d'autres sports qui ne vont peut-être pas être expliqués mais qui sont repris sur google internet et donc vous pouvez vous renseigner pour avoir connaissance de ces pratiques les citer dans vos groupes facebook pour voir qui s'y connait et qui peut vous expliquer comment apprendre ces sports à vos chiens et une fois que vous leur avez appris et bien là vous pourrez savoir voir si votre chien aime ou pas ce sport là ça c'est la première chose donc comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart du sport apprendre correctement une discipline avant de tirer des conclusions deuxième point un chien en surpoids sera souvent plus fainéant et moins compétent si vous voulez apprendre à votre chien à faire du high jump ou du hedge jump et que votre chien il est en surpoids il ne peut pas bouger c'est normal qu'il ne va pas vouloir le faire donc je pense qu'il faut d'abord avant tout évoluer vers des conditionnements physiques avant de le conditionner psychologiquement parce que si physiquement il n'est pas du tout apte psychologiquement il n'aura pas envie je le vois avec mes chiens comme quand sa chat elle est trop lourde elle ne sait plus sauter elle saute mais elle décolle mais elle n'arrive pas à faire ce qu'elle veut quand elle fait du hang time elle n'arrive pas à se tenir dans le spring pool dans les airs elle n'arrive pas à se tenir elle tient quelques secondes ou quelques voilà mais quand elle est beaucoup plus légère beaucoup plus conditionnée physiquement elle s'envole elle détale elle vole comme un lapin comme un félin elle reste suspendue dans les airs pendant X temps vous l'avez vu X fois donc je n'ai pas à vous le prouver les images valent mieux qu'un long discours je vous ai montré des images donc voilà et après évidemment comme le dit ici Fred la motivation à vous aussi de lui donner de la motivation de l'encourager dans ce que fait votre chien pour vraiment le conforter dans ce qu'il fait et dans le bien qu'il retrouve de l'activité qu'il pratique voilà alors pour un chien qui est en surpoids j'ai envie de dire si jamais vous avez un chien qui est en surpoids qui est un peu obèse et que vous dites j'ai envie de commencer des sports mais là je viens d'apprendre qu'apparemment il fallait d'abord que physiquement je fasse quelque chose et bien je vous donne une voie pour pouvoir vous lancer dans la pratique de sport avec votre chien je dirais le sport le plus basique je dirais l'exercice le plus basique d'abord c'est la marche si votre chien passe sa vie dans ce canapé et que vous allez juste 10 minutes dehors pour faire ses besoins c'est sûr qu'il ne pourra pas ce chien ne sera absolument pas exercé donc commencez à lui offrir des promenades beaucoup plus longues et très quotidiennes si vous voyez que ça passe bien etc vous pouvez commencer à passer des promenades beaucoup plus beaucoup plus rapides mais parallèlement aux promenades normales et aux promenades rapides il faudra associer un certain régime souvent vous donnez trop à manger à votre chien et vous ne vous en rendez pas compte comment on s'en rende compte moi je suis parti chez une vieille dame qui avait j'ai rendu visite à une vieille dame qui avait une soixantaine d'années ou une septantaine enfin j'ai dit une septantaine d'années je pense et qui avait trois trois soixantaines ou septantaines enfin peu importe elle avait trois américains de staff et ses chiens étaient à mes yeux particulièrement en surpoids et elle avait vu Odin et Sacha mais seulement en photo et elle me dit ceci elle me dit ouais mais comme tu peux le voir mes chiens ils sont un peu minces minces alors moi je lui dis mais tu sais que tes chiens ils sont beaucoup plus larges que Odin et Sacha non arrête tes bêtises elle me dit je dis bah ouais ils sont beaucoup plus larges mais ils sont assez gras ils sont assez gras et alors dans nos discussions pour pas faire dans les détails elle me dit comment est-ce que je peux faire pour pour muscler cet endroit là et elle me montre les hanches donc en fait entre la cage vous voyez quand vous regardez un chien d'au-dessus quand vous regardez un chien d'au-dessus vous avez la tête le cou les épaules la cage thoracique et vous avez les flancs là vous avez les flancs et puis vous évoluez vers les cuisses mais à l'endroit des flancs normalement le flanc il est censé creuser si vous avez un chien qui est genre monobloc des épaules jusqu'aux cuisses en général en général mais à analyser cas par cas mais moi je vais parler spécialement pour les picbull et à la limite les américains staff mais les bullies je vais pas en parler normalement au niveau des flancs vous êtes censé avoir un creux pourquoi ? parce que au niveau des creux entre la cage thoracique et les cuisses il n'y a pas de muscles oui il y a des muscles fins il y a des muscles collés mais il n'y a pas des muscles qui vont grossir et qui vont provoquer une largeur comme on peut retrouver dans les épaules c'est bête j'aurais dû prévoir une photo parce que j'avais fait une photo de j'avais fait une photo de Sacha d'au-dessus et ça aurait été ça aurait superbement illustré je pourrais la mettre mais je vais perdre du temps à vous balancer ça en direct mais une photo où vous voyez que épaule bam casse thoracique et après les flancs ça creuse et puis de nouveau cuisse bam au niveau des cuisses ça se relance parce que il y a un très peu il y a un taux de graisse un taux de graisse qui est minimal et une musculature saillante mais au niveau des flancs il n'y a pas de musculature proprement dit hypertrophique entre guillemets donc si jamais votre chien il est fat à cet endroit là en général c'est qu'il a un peu trop de matière pas nécessaire donc pourquoi est-ce que je vais vous raconter ça je vais vous raconter ça parce que par rapport au régime voilà donc quand vous faites de la marche rapide la marche rapide c'est un des seuls trucs que tous les chiens vont faire quoi qu'il arrive vous faites de la marche rapide vous faites attention à son régime de manière à ce qu'il n'ait pas trop à manger vous quitte à diminuer les rations n'hésitez pas à consulter les gens pas seulement votre vétérinaire parce que les vétérinaires honnêtement au niveau conditions physiques niveau sport les vétérinaires j'ai fait le test j'ai visité des vétérinaires différents j'ai posé des questions en faisant le type qu'il ne savait pas et les réponses qu'il en ressort c'est moi j'estime qu'un vétérinaire quand il a fait des études après tu dois continuer d'apprendre tu dois te mettre à jour continuellement mais comme je vous ai dit il y a des vétérinaires ils en ont tellement bavé au niveau d'études ils se disent maintenant c'est le temps pour faire de l'argent et ils font de l'argent ils font de l'argent ils ne cherchent plus à comprendre ils ne connaissent rien sur le sport ils ne connaissent rien sur la condition physique ils n'ont que des symptômes qu'ils ont étudiés dans leur livre je ne suis pas en train de critiquer tous les vétérinaires je vous dis je vous parle d'une grande majorité malheureusement et alors ils n'ont pas les connaissances nécessaires si vous voulez rencontrer une personne qui s'y connait niveau éducation comportementalisme ça se dit comportementalisme bon bref si vous voulez rencontrer un comportementaliste vous allez voir une personne du métier ou une personne qui s'y connait très bien mais ce n'est pas le vétérinaire qui sera le plus qualifié pour vous expliquer tout ça si vous voulez voir une personne qui s'y connait en sport vous allez voir des personnes qui s'y connaissent en sport canin mais ce n'est pas le vétérinaire qui va vous guider sur ça le vétérinaire il va analyser et faire des diagnostics sur les bien-être ou mal-être de votre animal au niveau santé ça va et parfois malheureusement ils n'auront pas toujours le meilleur oeil pour estimer que votre chien est dans une bonne condition physique ou pas malheureusement parfois souvent bref donc voilà comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports dernier trouver ah oui un élément super important et que j'allais zapper en plus heureusement que je l'ai écrit trouver un jouet qui le stimule moi je dis jouet mais ça peut être n'importe quoi ça pourrait limite ça pourrait être ça pourrait être ça peut être un bâton le fameux bâton que tous les chiens sont censés aimer ça peut être un jouet un toy pour chien ça peut être n'importe quoi une balle ça peut être un voile mais trouver un élément qui le stimule on peut en général toujours trouver un élément qui stimule son chien à poursuivre à générer ou régénérer son instinct de prédation j'aime pas ce terme parce que quand on dit instinct de prédation ça fait prédateur ça fait agressif c'est directement ah ouais il a réveillé son instinct en lui c'est pas bien non mais le fait qu'un chien soit attiré par un objet ça va vous donner la possibilité de réussir de lui apprendre des tas de choses parce que la petite récompense nutritionnelle c'est sympathique mais le chien en général les chiens se tiennent sages pour avoir une récompense vous sortez une petite croquette un petit biscuit un petit truc le chien il se met assis il se met sa queue qui bouge comme ça mais c'est pas pour ça qu'il va fournir l'effort enfin souvent la plupart du temps dans beaucoup de situations donc si vous avez par contre un jouet qu'il veut attraper et bien il fera tout pour l'attraper enfin il fera tout il fera beaucoup de choses pour l'attraper de ce fait vous pouvez faire du flirt pool le flirt pool parce que si vous mettez au bout de votre canapèche votre chambrière vous mettez l'objet après lequel il court très aisément vous allez pouvoir dépenser votre chien en le faisant courir sprinter décélérer accélérer décélérer changement de direction en faisant du flirt pool vous allez pouvoir le faire sauter parce qu'il va vouloir sauter pour s'élancer et donc vous allez travailler son explosivité sa propulsion sa musculature le dépenser dans une activité et obtenir davantage de son bien-être vous allez pouvoir faire des tas de sports qui nécessitent un appât pour pouvoir le motiver le stimuler stimuler c'est le meilleur mot le stimuler à effectuer une action pour son bien-être ça va ? donc trouver un jouet qui le stimule c'est la première pour moi c'est la première des clés pour pouvoir amener un chien à se dépenser dans une quelconque activité j'ai mis en point pour ne pas négliger j'ai mis les jeux d'intelligence ceux qui ont regardé ma story ces dernières 24 heures ils ont pu voir Sacha sur un petit jeu un petit jouet d'enfant j'ai un certain contact qui m'a dit tu ne nous avais pas habitué à ça je suis choqué la pire vidéo que j'ai vu de toi non j'ai une personne qui m'est très chère qui m'a qui m'a fait don d'un jouet de deux jeux même pour chiens et donc j'ai commencé avec ce premier jouet je l'ai montré à Sacha et Audin ils ont très très vite appris et c'est épuisant également c'est épuisant j'en parle c'est pour ça que j'en parle mais il n'y a rien à faire c'est épuisant certes mais ça ne remplace pas du tout une activité sportive c'est un jeu qui permet de se diversifier d'apporter une variété d'activités à son chien ça vaut la peine moi honnêtement je trouve que ça vaut la peine d'en faire quelques fois de s'étendre de complexifier le game aussi le jeu mais mais je pense que physiquement un chien a besoin de se dépenser alors les gens disent ouais l'important ouais mais un chien il n'est pas obligé de faire du sport pour être content alors moi je vous ai quand même noté que je voudrais quand même vous donner 2-3 points sur l'importance du sport pour un chien même s'il est obèse même s'il a la flemme même s'il ne veut pas en faire et que vous vous dites non le mien il n'a pas besoin il aime bien dormir sur le canapé je vais vous dire quand même que je tiens à vous faire savoir c'est une émission de divertissement mais aussi d'apprentissage je tiens à vous faire savoir que l'importance du sport est entre autres le fait d'entretenir la motricité du chien via l'exercice alors vous allez dire c'est une phrase toute faite ouais il a été l'attiré de où déjà j'ai l'attiré de moi-même c'est moi qui l'ai écrite mais le fait d'entretenir la motricité du chien via l'exercice vous vous marchez aujourd'hui ça vous paraît normal vous courez aujourd'hui ça vous paraît normal ça c'est des trucs que j'ai déjà dit auparavant souvent quand il vous arrive un malheur quand vous avez besoin d'une kiné suite à un accident ou un truc comme ça vous avez une douleur dans la plante du pied dans l'orteil dans le genou dans le mollet c'est seulement là que vous commencez à faire des marches un peu bizarres parce que vous marchez et que vous apprenez vous vous rendez compte que lors de votre marche vous 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 défragmentez vous défragmentez votre démarche vous vous situez chaque étape je pose ma plante des pieds je fais ceci puis c'est celle-là puis le genou se met en marche là vous commencez à décomposer la manière dont on fait dont on marche mais quand tout va bien vous n'y pensez pas vous marchez simplement vous faites tous vos trucs simplement le fait de faire du sport ça va pouvoir entretenir la motricité du chien dans sa vieillesse dans sa maturité dans sa vieillesse ça veut dire que le fait de faire beaucoup de sport ça va mettre toutes ses facultés physiques et motrices en exerce et ça va permettre que même à 10 ans votre chien puisse monter des escaliers facilement passer par quelque chose facilement se mobiliser courir marcher facilement aisément ça va être simple quand vous avez un chien qui a passé toute sa vie à dormir à rester dans son panier dans son canapé etc tout va se redire tout va se redire j'ai même pas besoin de refaire cette phrase en cherchant un autre mot de vocabulaire un autre synonyme tout va se redire ça va pas être convenable donc ça va ça va ça va ça va ça va ça va influencer sur le bien-être de votre chien et sur ses capacités à pouvoir s'exercer dans n'importe quelle action une des raisons qui fait que faire du sport avec son chien c'est important ça assure aussi la longévité d'exécution de ses mouvements et son bien-être parce qu'à partir du moment où votre chien ne peut pas faire un mouvement forcément ça influe sur son bien-être donc forcément j'associe ça à un mal-être donc à de la maltraitance un chien à qui on nourrit trop parce qu'on a plus la lucidité de se rendre compte qu'on le nourrit de trop un chien qu'on laisse trop dans son canapé parce qu'on estime que non moins le mien il n'a pas besoin de faire du sport il est très bien dans son canapé et bien souvent vous allez le redire et ceux qui ont la chance d'avoir des chiens avec une ceux qui ont la chance d'avoir des chiens avec un potentiel génétique super intéressant qui fait que le chien il semble avoir une belle forme sans faire de sport aucun et bien sachez que vous allez le payer dans la longueur ça paraît radical ce que je dis comme ça c'est un peu moche mais je veux vous faire savoir que en vieillissant votre chien votre chien aura peut-être le corps d'un athlète sans rien sans avoir fait les sports qui devraient le permettre d'avoir ce corps là parce que ses ancêtres l'ont fait ah oui c'est pas venu de nulle part mais niveau motricité exerçons du mouvement votre chien ne sera pas aussi apte votre chien sera aussi apte à se blesser plus facilement il pourra il pourra se blesser plus facilement il pourra il sera moins solide parce que de nouveau la solidité c'est pas de voir que votre chien a une belle forme la solidité c'est de renforcer l'intérieur de la composition corporelle de votre chien et ça passe par l'exercice vous exercez votre chien vous le sécurisez vous le renforcez musculairement vous renforcez son organisme enfin ses fonctions corporelles et son organisme interne et vous lui permettez de pouvoir mieux se défendre en cas de choc en cas de chute en cas d'affront en cas de maladie et aussi et ça ça rejoint le point numéro 3 qui parlait de l'entretien d'un superbe système cardiovasculaire parce que vous faites du sport votre chien il oxygène il s'oxygène un maximum il monte haut dans les tours les fréquences les fréquences cardiaques excusez-moi les fréquences cardiaques augmentent elles vont haut elles redescendent bas elles redescendent bas ça permet au coeur du chien d'être un maximum oxygéné de fonctionner à haut tour de redescendre à bas tour et de pouvoir être prêt à affronter tout type de situation le fait d'être prêt à affronter tout type de situation ça permet aussi d'avoir une longévité en bonne et due forme et là à 10 ans vous avez un chien qui respire super bien vous avez un chien qui est solide physiquement mais qui est solide aussi organiquement parlant vous avez un chien qui lutte bien mieux face aux différentes maladies parce que quand votre chien tombe malade ou qu'il a un problème il doit se battre avec la masse qu'il a la masse corporelle qu'il a et avec l'état du coeur qu'il a s'il a un coeur qui est déjà engraissé de graisse viscérale donc de graisse interne proche de ses organes et d'une mauvaise condition physique pulmonaire et bien il aura beaucoup plus de mal à lutter contre les maladies beaucoup plus et j'insiste là dessus qu'on arrête de penser que les sports ça ne sert qu'à montrer les épaules ou les beaux muscles de l'animal ce n'est pas que ça on est toujours fier quand quelqu'un vient nous dire ah ouais ton chien il est musclé ça fait plaisir à tout le monde il n'y a personne qui me dira le contraire et moi aussi ça me fait plaisir quand vous me mettez en commentaire ou quand je suis dans la rue qu'il y a quelqu'un qui me balance encore il y a la semaine passée ils sont musclés vos chiens et bien oui ça fait plaisir je ne le cache pas j'ai pas honte de le dire ça fait plaisir de toute façon tout compliment pour nos chiens nous fait plaisir mais ce n'est pas pour ça que ça doit couvrir le fait que si on pratique des sports ou qu'on entretient le physique de nos chiens c'est aussi pour leur assurer une plus belle vie dans le temps qu'il leur est accordé et qui est certainement 4 fois 4 à 5 6 fois moins long que celle d'un être humain voire 7 fois donc voilà l'importance de réaliser du sport avec son chien et si vous avez un sport un chien qui est flemmard ou vous avez un chien qui est obèse et que vous vous en rendez compte en regardant cette vidéo je vous invite ici c'est le live numéro 8 à aller cliquer le live numéro 7 ce n'est pas une promo gratuite c'est vraiment pour vous consentiser live numéro 7 on a parlé de tous les sports qu'il est possible de pratiquer avec les chiens vous pouvez taper ces sports sur google vous renseigner tester les sports qui vous attirent un petit peu le faire découvrir à votre chien vous munir du matériel nécessaire via internet ou via autre ou alors poser des questions ou dans les groupes facebook pour voir vers qui ou quoi on peut vous rediriger et à les initier leur apprendre à pratiquer ces diverses sports ou les sports qui pourraient les intéresser et ensuite permettre à vos chiens d'entretenir une superbe condition physique et même mentale mentale la stabilité elle passe aussi par là le besoin de dépenses les dépenses assouvis assouvis je pense j'espère que je ne me trompe pas non plus dans le vocabulaire et ça passe par là également donc voilà alors on arrive tout doucement vers la fin et je pense que c'est le dernier sujet que je vais vous lâcher ici avant de vous avant de vous libérer vers vos vos pieux vers vos lits vos couvertures je pense que de toute façon on s'est un peu calme dans les commentaires aussi je vois que ah non non ça continue de défiler mais c'est juste que moi mon truc il s'est arrêté ah je suis eh ben les gars franchement eh ben franchement vous m'avez j'ai même pas vu qu'on continue à écrire parce que mon truc il défilait plus et eh ben écoutez écoutez franchement comme on est déjà on arrive vers la fin là je n'ai pas envie de dépasser minuit je vais vous lâcher le dernier la dernière chose que j'ai à vous expliquer sur le point numéro 5 et pour tous les commentaires qui restent je commenterai par après en revisitant en revisionnant le live afin de me corriger dans ma prestation et de vous revisionner vos commentaires et de vous apporter des réponses ou des nuances à vos répliques le point numéro 5 à quoi sert vos likes et vos commentaires sur les publications des chiens je sais ça paraît un petit peu égocentrique comme sujet mais je tiens quand même à vous faire savoir une chose je sais pas pour ceux qui regardent un petit peu les chiffres sur la page Facebook on est 55 000 personnes 55 000 abonnés dans les lives Facebook on est entre 20 et 100 on le record c'était 105 personnes connectées en même temps vous vous rendez compte de la différence alors bien sûr il y a des milliers et des milliers d'abonnés qui ne sont pas francophones donc malheureusement qui ne peuvent pas suivre les lives salut William Martinez ici qui ne peuvent pas suivre les lives mais ça n'empêche que Facebook aussi y est pour quelque chose vous savez quand on publie une publication il ne faut pas croire que parce que vous avez liké la page ou parce que vous avez liké le groupe vous allez recevoir la notification il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ne reçoivent même pas la notification qui pour pouvoir voir le contenu doivent aller sur le site sur la page de eux-mêmes pour constater cela quand vous mettez un like si je publie une photo ou que je publie une vidéo et que vous mettez un like ou que vous commentez ce que l'aide que vous apportez l'aide que vous m'apportez c'est le c'est la visibilité parce que Facebook qu'est-ce qu'il regarde Facebook quand moi je publie une photo ou une vidéo il se dit ok il va d'abord proposer ce contenu aux 10 15 20 50 100 personnes qui sont entre guillemets les plus les plus actifs autour de mes réseaux sociaux et en fonction de comment eux vont réagir ils vont décider de proposer l'actualité aux autres abonnés qui sont pourtant abonnés déjà mais qui ont besoin que les plus actifs valident donc les plus actifs devront liker et commenter un maximum pour que Facebook se dise ah ça like ça commente donc on envoie ça à plus de monde et là le plus de monde reçoit dans leur fil d'actualité ah The Red Warriors a publié ça ah Junior Big Brother a publié ça ah ouais pas mal c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des publications qui ont des milliers de j'aime d'autres qui ont des centaines de j'aime et d'autres qui ont seulement 5 j'aime c'est parce que si jamais il y a peu de personnes qui ont intérêt à agir Facebook va estimer ah c'est une publication sans intérêt on va pas la diffuser mais s'il y a beaucoup de gens qui commencent à réagir c'est comme un effet boule de neige alors Facebook ah beaucoup de gens ont liké ont commenté ça veut dire que c'est un contenu intéressant pour nos réseaux donc on va propager on va propager et au plus les gens vont commenter et liker au plus ils vont propager et moi je précise ça parce qu'en fait déjà vous même comme ça ça vous permet de savoir aussi souvent je sais que quand vous mettez une photo de votre chien sur un groupe ou quoi et que beaucoup de gens like ça vous fait toujours plaisir il y a rien à faire ça il faut pas se mentir on est sur des réseaux sociaux je sais pas comment est-ce que là c'est des termes scientifiques c'est un domaine scientifique il faudra encore aborder un domaine autre mais visiblement quand les gens like votre photo si vous mettez une photo sur votre Facebook ou sur un groupe et que vous avez zéro like ça vous fera jamais le même effet que quand on vous met 500 likes sur votre photo vous pouvez me dire ce que vous voulez à partir du moment où vous avez décidé de mettre cette photo sur internet que vous vous dites c'est pour moi c'est pour ci c'est pour ça quand beaucoup de gens apprécient votre photo ça procure toujours un bien-être davantage de plaisir ça va mais moi ici ce que je recherche c'est pas vous gratter des j'aime juste pour satisfaire mon plaisir personnel moi ce que je trouve intéressant quand je propose du contenu en photo ou en vidéo et particulièrement quand c'est des vidéos instructives et ben ce que je trouve intéressant c'est que vous puissiez interagir avec moi que vous puissiez réagir ça fait pas de vous des suceurs ça fait pas de vous des gens que vous ne vous dites pas c'est bon j'ai déjà liké un de ces trucs je vais pas recommencer encore mais dites-vous bien que ça permet en fait de propager davantage le contenu et ça permet à d'autres personnes de pouvoir tomber dessus je vous parle même pas quand vous le repartagez là c'est vraiment c'est le top mais ça permet à davantage des personnes de retomber dessus et de pouvoir prendre connaissance de ça de pouvoir émettre un avis de pouvoir eux aussi réagir et de pouvoir relancer davantage le contenu et de le rendre à la limite un petit peu viral façon de parler donc voilà ça fait partie peut-être malheureusement ou heureusement des ingrédients si on parle dans les vidéos et qu'on dit oui n'oubliez pas de liker ou de partager c'est parce que ça fait partie du truc pour pouvoir justement s'étendre sur les réseaux quand je crée un contenu comme actuellement je suis en train de produire je suis en train de produire une vidéo sur le drag pool enfin surtout les sports de traction donc c'est drag pool drag pool sprint weight pooling je suis en train de produire une vidéo sur cela je la fais quasiment toute seule quasiment toute seule c'est un travail qui dure longtemps ça demande aussi des connaissances ça demande des belles séquences audio et visuelles comme je sais que vous aimez bien avoir des belles images je travaille là dessus pour que ce soit propre j'ai déjà fait une partie de tournage je dois faire d'autres parties de tournage tout ça c'est pour le plaisir de vos yeux et le plaisir des connaissances et des personnes qui vont apprendre on voit de plus en plus de chiens tractés et tout ça beaucoup ne comprennent pas et je sais que parfois vous aimeriez bien pouvoir expliquer aux gens qui ne comprennent pas mais vous n'avez pas forcément les mots donc moi j'aimerais bien aussi pouvoir vous épauler dans votre capacité à pouvoir l'expliquer à d'autres et je ne veux pas me donner l'impression je ne suis pas je ne suis pas un maître je suis aussi un gars qui apprend encore tous les jours au quotidien et voilà tout simplement je ne suis pas je ne suis pas le best je ne suis pas le meilleur je ne suis pas ceci je ne suis pas cela mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses et qui n'ont pas forcément cette aptitude à transmettre cette connaissance donc voilà moi je prends le relais j'ai acquis des connaissances j'acquiers encore des connaissances au quotidien j'essaie de les transmettre et si vous partagez vous likez un maximum au fur et à mesure que vous voyez des choses et que vous les commentez etc et bien ça permet à davantage de gens d'avoir accès j'ai 55 000 followers sur la page Facebook et je me rends compte qu'en vérité ça ne sert à rien parce que même avoir 55 000 followers peut-être qu'un jour j'en aurai 100 000 mais quand je mets une publication et bien Facebook ne présente ma publication qu'à peut-être 200 personnes avant de la passer à 400 personnes si dans les 200 personnes il y en a beaucoup qui ont réagi puis à 500 puis à 1000 personnes puis à 2000 puis ainsi de suite c'est vraiment dommage c'est triste c'est triste mais bon c'est la vie et c'est comme ça donc voilà comme ça vous savez à quoi servent vos commentaires vos likes sur nos contenus sur vos propres contenus quand vous les publiez sur vos Facebook sur les groupes etc on arrive à la fin du live j'ai abordé les 5 sujets les intérêts de faire des chiots pourquoi préférer un chiot avec pédigree que sans pédigree combien coûte un chiot à la vente et à la création comment dépenser physiquement un chien qui n'aime pas pratiquer la plupart des sports à quoi servent vos likes et vos commentaires sur les publications des chiens avant de vous laisser je vais checker un petit peu les derniers commentaires et ensuite je vous laisserai aller dormir j'ai envie de dire qu'il nous restera 3 minutes parce que j'ai pas envie de dépasser minuit moi j'ai fait bien pour ce que tu m'instruis tes conseils et toi t'es plutôt sympa et marrant et j'apprends beaucoup pour mon chien merci Fred Asko ça fait super plaisir Anna qui qui s'est hello hello Anna je sais pas si tu viens d'arriver mais c'est c'est bientôt la fin mais tu pourras taper ça en replay sans aucun problème Tony algorithme de marque et ouais c'est l'algorithme des réseaux sociaux ça vaut la même pour Facebook Instagram Youtube donc ce conseil compte pour tous tous les réseaux Cédric merci de faire partager tes connaissances ainsi que ta passion pour les mollos de rien Cédric je fais au mieux je fais pas toujours tout ce qu'il faut j'ai pas toujours un comportement super exemplaire mais j'essaie de m'appliquer au mieux pour que vous preniez votre pied et aussi que vous puissiez en plus de vous divertir apprendre des choses Laurie oui effectivement c'est le référencement Stéphane merci beaucoup pour les applaudissements plaisir de vous voir connecter jusqu'à présent de vous voir suivre ce live ça fait de la bombe au cœur si jamais vous voulez me donner des conseils pour améliorer la suite des lives n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer en message privé d'ailleurs quand je finis un live n'hésitez pas à me donner vos impressions après le live en message privé ça me fait toujours plaisir ça me permet de faire quelque chose de meilleur pour la suite merci infiniment c'est carré voilà vous êtes les meilleurs vous êtes au top et n'oubliez pas comme je le dis toujours tout ce qui va se passer encore par après par après par après dans le futur yo yo ça se passera entre vous moi et tous ceux qui veulent savoir ça va à plus ça va à plus 4 5 2 4 5 5 5 6 10 10